Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Le sujet du jour, lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez que 25 novembre prochain, il y a une journée internationale. Sur la lutte contre les violences. Évitez le bruit. Je ne sais pas ce qui fait ce retour bizarre au micro, mais évitez parce que sinon on entend tous les défauts de vos micros. On les entend. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc attention de ne pas faire trop de bruit derrière. Je disais que le 25 novembre prochain, il va y avoir la journée internationale contre les violences faites aux femmes et aussi dans les couples, bien sûr. J'ai un chiffre pour commencer. La violence conjugale en 2013, ce sont des chiffres 2013 officiels. La violence conjugale a fait 146 morts en 2013 en France. Rien qu'en France, je parle. Il y a eu au total 121 femmes et 25 hommes qui ont été victimes de leurs compagnons ou ex-compagnons selon une étude publiée cette année par les ministères de l'Intérieur et les droits des femmes. Donc ce chiffre est en baisse par rapport, ça c'est quand même la bonne nouvelle, le chiffre est quand même en baisse par rapport à 2012 parce qu'en 2012, il y avait 148 femmes et 26 hommes qui avaient péri et soit au total 174 victimes de la violence conjugale. Donc une petite baisse, mais c'est quand même un énorme comme chiffre, 146 morts en 2013. Même si c'est en baisse, je suis désolé, c'est grave quand même. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter le combat parce qu'aujourd'hui en 2014, puis bien sûr l'année prochaine en 2015, il y aura encore des dizaines de milliers de femmes qui seront victimes de violences et de leurs compagnons ou compagnes ou de leurs camarades de cours, fac, grandes écoles, mais aussi de collègues supérieurs à leur travail. Alors violences qui seront autant physiques que morales, voire dans un nombre aussi inquiétant que de cas de violences sexuelles. Les victimes de la violence conjugale ont représenté près de 20% des homicides de toute nature répertoriés au cours de l'année écoulée, selon cette étude du ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas fini parce que 13 enfants ont été aussi victimes de violences mortelles, ça c'est encore plus grave, exercées par leur père ou leur mère contre 9 en 2012. Donc ça c'est une augmentation en 2013. Et il y a aussi 23 enfants qui ont été témoins d'un tel crime contre 20 en 2012. Donc malheureusement, il y a une baisse de violences chez les femmes et une montée chez les enfants. Ce n'est pas non plus joyeux à dire. Dans plus de trois quarts des cas, les agresseurs ont utilisé une arme blanche ou à feu aussi. Et dans 50% des cas, la victime avait déjà subi des violences sous diverses formes au sein du couple, selon le communiqué commun des deux ministères. Dans plus de la moitié des cas, la présence de substances alcooles, stupéfiants, médicaments ou psychotropes, susceptibles d'altérer le discernement de l'auteur ou de la victime au moment des faits. Ces chiffres en blessent sont le signe d'une prise de conscience de la société. Moi je ne suis pas convaincu à 100% de la société et encouragent aussi le gouvernement à poursuivre son action. Il y a aussi un quatrième plan interministériel qui a eu lieu. Ce plan qui est un plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui a eu lieu l'année dernière, le 22 novembre 2013. Le gouvernement a mis en pratique des principes d'action simples et structurant et double les moyens spécifiques consacrés aux violences faites aux femmes. Il y a quand même là-dedans 66 millions d'euros consacrés à ce plan entre 2014 et 2016. Les appels mensuels au 39-19, vous savez ce que c'est le 39-19 ? Oui c'est l'appel d'urgence. C'est exactement pour ceux des femmes qui sont victimes justement de violences conjugales. Donc c'est un numéro gratuit destiné aux victimes de violences qui sont passées de 4000 à 7000 en 6 mois quand même. Et ce numéro gratuit est désormais accessible 7 jours sur 7 depuis le 1er janvier dernier. Et ça a été souligné par le ministère des droits des femmes. En réalité, la réalité aussi de la violence conjugale est un phénomène plurifactoriel qui n'est pas forcément facile d'appréhender dans sa globalité. On constate en majorité des situations dégradées où la violence s'est installée de façon répétitive comme moyen d'affirmer l'emprise de l'agresseur à l'égard de sa compagne qui l'instrumentalise. Mais aussi comme moyen pathologique de s'inscrire dans une relation de couple. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu l'introduction de ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire d'abord sur les chiffres que je vous ai évoqués ? Les Skypers ? Déjà les chiffres sont déjà vraiment très marquants. J'espère après qu'il faut que le chiffre maintenant descende. Mais ce n'est pas évident. Il y a toujours des violences pour les femmes. Oui mais c'est vrai que j'ai une question. Comment faire baisser ce chiffre ? Je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas savoir comment on peut... Moi je ne sais pas comment on fait pour descendre ce chiffre-là, mais de toute façon il y a toujours des agressions. C'est ça que je voulais dire. Même si on passe par la prévention, par la sensibilisation, est-ce que forcément ça va tout ? Non, ça ne changera jamais. C'est ça la question. On peut passer par la prévention, par la sensibilisation et tout ça, mais est-ce que pour autant les agresseurs vont arrêter d'agresser leurs compagnons ? Moi je pense qu'il faudrait que les femmes victimes d'agressions comme ça parlent plus. Oui, mais alors malheureusement, est-ce que les femmes sont plus victimes pour quoi ? La justice fassent plus leur boulot au lieu de condamner des personnes quasiment pour des vols, des vols de sac à main, des vols de... Ah oui, mais ça c'est encore autre chose, ça. Là, nous, organisation de la justice, ce qui faut ça. Même pour vols de sac à main ou viols, tout ça, c'est ce que tu veux. Mais le vol de sac à main, c'est une agression physique. Mais là, nous parlons des agressions pour les femmes, elles ne sont pas punies comme elles devraient punies. Alors j'aurais dû préciser, on parle de violences sexuelles, s'il te plaît, on ne parle pas de vols... Non mais, les violences ne sont pas punies comme elles devraient être punies. Justement, on en parlera plus tard de ça, des lois. Ça sert d'autre chose. Oui Nico, fais rentrer la mascotte s'il te plaît, qui nous appelle. Tu disais Nico. C'est des choses compliquées qu'on parle particulièrement. Tu disais, c'est-à-dire ? Parce que, par exemple, l'arraché de sac à une femme, c'est une violence, mais ce n'est pas une violence directement au sein d'un couple. Ce n'est pas une violence conjugale. Une violence conjugale, normalement, c'est au sein d'un couple. Oui, je rappelle aussi que les violences faites aux femmes, ce n'est pas forcément en couple. Il y a aussi des viols qui ne sont pas forcément dus à son conjoint. Il faut bien le rappeler, ça aussi. Il y a des gens, il y a même surtout des jeunes filles aussi, qui sont agressées par des adultes, malheureusement. Je suis obligé d'en parler. Qui se font violer, malheureusement. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pour y, bien sûr ? Mais la journée internationale contre la violence faite aux femmes n'est pas spécialement sur le viol. Elle est également sur les femmes battues. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que... Et ce n'est pas uniquement violence conjugale. C'est aussi violence... Non, non, non. Oui, les femmes battues qui se font frapper. Oui, tu veux dire qu'ils se font frapper. Oui, à la journée internationale, c'est pour les femmes battues aussi. Oui, mais justement, on est d'accord. C'est pas que le viol. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais est-ce que tu veux en donner des exemples ? Les exemples, non ? J'en ai une. Alors, je vais vous en donner un exemple aussi commun, courant. On a oublié de vous dire. Des femmes battues parce qu'elles sont lesbiennes. Due à leur orientation sexuelle. Bien sûr, ça existe. Oui, mais là, on parle dans un couple. La femme battue. C'est ça la blague. La journée internationale contre la... Je suis d'accord. Mais est-ce que je viens de donner un exemple ? Est-ce qu'on n'est pas... Oui. Bon, voilà. Il y a des femmes qui sont agressées parce qu'elles sont lesbiennes. Durant leur orientation sexuelle, qui sont battues. Il y en a qui sont dans la rue parce qu'elles sont... Elles sont des femmes battues parce qu'elles sont lesbiennes. Et qu'elles sont frappées par des coups et blessures. C'est un exemple, ça aussi. Bon. D'accord. T'as des couples qui font à l'extérieur très bonne figure. On dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien, ces gens-là. Oui. Et puis, à l'entrée, quand ils sont entre eux, le mari est violent et il frappe sa femme à tuer à la rue. Bon, là, ça, c'est la violence conjugale, on est d'accord. Et c'est ça. Mais oui, mais il y a différentes formes de violence. Je suis d'accord aussi sur ça. Voilà, parce qu'il y a la violence physique, la violence sexuelle, la violence morale, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que la violence morale, notamment dans le monde du travail. Et ça, c'est clair. Il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, il y a plusieurs formes de violence. Et que, voilà, donc, je suis d'accord sur ce principe-là. Oui, Nico ? Elle doit être plus dure à arrêter que la violence. Peut-être que la violence... Il y a des fois comme une forme d'emprisonnement, parfois. Quand il y a une violence physique, c'est peut... Si, il y a une forme d'emprisonnement, si. Oui, mais dans la violence physique, c'est plus facilement définissable dans un couple. Si c'est dans un couple, une femme, elle ne sait pas trop. Les limites, normalement, c'est un couple... C'est plus dur à mettre. Parce que la loi, elle ne peut pas... Une violence morale, ça ne se voit pas comme... Alors, ça ne se voit pas où il est. Parce qu'il y a la dépression, quand même, qui se voit. Parce que quand tu es victime de violence morale, vraiment morale, ça se voit quand même... Ça ne se voit pas extérieurement, mais intérieurement, on le ressent. Quand il y a quelqu'un qui déprime, quelqu'un qui bascule très vite à la dépression, ça se voit très vite, quand même. À moins que je me trompe, non ? Non, non, tu ne te trompes jamais. Voilà. Non, non, jamais, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas parfait non plus. Ce qui est dommage, voilà. Non, je ne te trompe pas. Ce qui est dommage, j'aurais bien aimé qu'on ait des femmes qui témoignent de leur parcours. Oui, mais on a qu'une seule femme, on leur a dû demander. On leur a dû avoir peut-être deux, voire trois femmes. Voilà. Ça aurait été plus sympathique que des femmes qui nous expliquent, qui nous écoutent peut-être en même temps, en direct, qui veulent témoigner. N'hésitez pas à nous appeler sur le téléphone 05 35 004 024. Ça sera confidentiel. On ne vous demandera pas votre prénom. Ça restera confidentiel, ne vous inquiétez pas. Juste une petite précision au niveau de la prévention. Quelles que soient les causes invoquées et le type de violence exercée, la violence conjugale est inacceptable. La victime n'est en aucun cas responsable des violences subies, de par son environnement personnel et professionnel. La victime décide bien souvent de mettre fin à cette violence. Pour confirmer ce choix, la victime peut faire appel à une aide extérieure. Petit à petit, certains hommes mettent en place une stratégie visant à isoler son conjoint de toute influence extérieure. En contrôlant aussi les relations familiales, amicales, professionnelles, ils sabotent la liberté de leur partenaire en l'isolant. Ils peuvent également exercer un contrôle sur sa façon de paraître, de s'habiller, de se coiffer, de parler, de regarder les autres, entre autres. Tout d'abord, la victime préfère inconsciemment renoncer à cette liberté pour préserver le couple. Les violences psychologiques sont généralement présentes dès le début de la relation, mais pas détectées comme telles par la victime, qui les excusent en invoquant des causes extérieures, dont le travail, les problèmes financiers ou l'alcool. Cependant, lorsque la violence s'aggrave, les femmes doivent se faire aider. Pour cela, des moyens de prévention sont mis en place. Alors je rappelle aussi qu'aujourd'hui, en France, écoutez bien, ce chiffre c'est très important, c'est même très grave, je dirais aussi. Une femme meurt tous les deux jours et demi sous son conjoint, tous les deux jours et demi. Est-ce que vous en avez conscience quand même ? Est-ce que vous en avez conscience ? Oui, là vraiment, on a conscience. En plus, c'est une femme. Oui, une femme. Donc imagine, par exemple, dix femmes. Dix femmes, ça ferait dix femmes par mois, effectivement, quand on y réfléchit. Tous les deux jours et demi, attendez que je calcule. Oui, ça fait une vingtaine de femmes tous les mois, c'est quand même énorme, quand on y réfléchit. Et rien qu'en France, ce n'est pas dans le monde. En plus, je vous ai donné que je ne vous donne que des chiffres en France. Donc on calcule avec le monde, on va faire un calcul. Donc à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est le terme exact de cette journée du 25 novembre. Donc on va aborder ensemble bientôt, dans quelques instants, les différentes formes de prévention au sujet des violences conjugales, le plus souvent à l'égard des femmes. N'est-ce pas, Reggie, ce qui est en forme ? Est-ce que vous avez quelque chose, très vite fait, à finir par rapport à l'introduction ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vite fait ? Non, moi, non. Non, mais voilà, c'est qu'après, il y a les violences morales, il y a tout. Le problème, c'est que, comme je disais au départ, c'est qu'au niveau justice, il n'y a pas assez de reconnaissance, de ce côté-là. Et puis, ce n'est pas ça, c'est que les femmes, elles ont honte aussi de porter plainte contre leur conjoint. D'accord. Oui, voilà. Pourquoi ? Par peur de représailles, mais... Pas spécialement par peur de représailles, mais elles ont honte de porter plainte contre leur mari ou contre leur conjoint. Ça, c'est rien. D'accord. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, on parle des coups de poing, des gifles, des blagues humiliantes, de séquestration, d'étranglement, de brûlure, de coups de couteau, de fracture, de sévice sexuel, de sarcasme, de harcèlement, de dénigrement, d'ordre contradictoire aussi, les éclats de voix, le mépris, les tortures, les mutilations, la roulette russe, les menaces, la destruction des biens. Vous imaginez, la liste, elle est quand même assez longue. Donc, la violence conjugale est dans une relation privée ou privilégiée une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre, une emprise, un conditionnement dont il est difficile de se dégager lorsqu'on en est la victime. Cette violence n'est pas accidentelle, elle n'est pas le résultat d'un simple conflit, ni le symptôme d'une union en difficulté. Elle est un comportement inacceptable, puni par la loi, comme on en parlera tout à l'heure. C'est un abus de pouvoir dans une relation de couple où l'un des partenaires utilise un rapport de force pour contrôler l'autre. Les faits ne sont pas isolés ou accidentels. La violence s'exerce sous différentes formes avec régularité. Les comportements violents se multiplient et alternent avec des moments d'accalmie. Il s'agit d'un processus qui déstabilise la victime et rencontre souvent l'incompréhension de l'entourage et des professionnels. La violence conjugale bénéficie du secret du privé, ce qui permet aux auteurs d'asseoir leur contrôle dans l'impunité. Elle constitue la forme la plus fréquente de violences envers les femmes. Elle fait partie dans nos sociétés d'un héritage patriarcal caractérisé par le déséquilibre des rapports de pouvoir entre les sexes. La violence masculine à l'égard des femmes a un coût social et économique dont l'ampleur est encore trop méconnue. Les conséquences d'une violence qui s'exerce encore en toute impunité sont multiples pour nos sociétés et pour les enfants qui sont également des victimes. La question des violences conjugales ne peut être considérée comme une affaire privée. L'usage de cette violence est un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec le principe ? Oui. Très bien. J'aime bien le oui, mais ce n'est pas suffisant de dire oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, à rajouter par rapport à la liste que je vous ai dit ? Tout à l'heure, j'ai entendu que la violence n'est pas uniquement conjugale, physique, morale. Je pense que je vous ai donné pas mal d'exemples. Est-ce que vous en avez d'autres à ajouter en exemple ? Moi, si vous le permettez, je ne voudrais pas le dire. Je voulais simplement écouter l'émission. Je vais amener mon témoignage. J'ai vécu les deux. J'ai vécu la violence physique et la violence morale. Et je peux vous dire que ce qui m'a détruite à ce jour, à ce jour, parce que, comme je le disais, je suis seule. Et je suis seule parce qu'un connard m'a démonté le cerveau pendant des années, pendant trois ans, par des violences morales. Moi, j'ai un autre exemple qui n'est peut-être pas forcément commun, mais il y a aussi des violences qui se passent dans les familles aussi. On n'en parle pas beaucoup. Je parle notamment des enfants qui sont victimes par des membres de la famille, notamment les parents, qui sont inacceptables. Et si je veux que je te dis aussi mon anecdote, ça, j'ai du vécu aussi. Alors, tu n'es pas obligé, Cédric. Je ne force pas les personnes à en parler. Non, non, non. Je peux le dire. De toute façon, je n'ai pas honte. Oui. Est-ce que tu veux dire vite fait, sans faire ton délit de ta vie ? Voilà. Mon père, il m'a frappé parce que ma mère beaucoup me défendait. Et puis, voilà. Moi, j'étais vraiment… Il m'a bien humilié. En plus, les coups, ça m'a fait beaucoup de mal. Et en plus, j'en ai pleuré. Et puis, ma mère, elle m'a défendu. D'accord. C'était pas loin du divorce. Mais après, je ne sais pas comment ils ont fait pour s'arranger. Mais voilà ce que mon père, déjà, c'était l'alcool qui était… Que c'était un peu tout ça. Donc, après, voilà. L'alcool fait… Comment dire ? Fait un peu… C'était… Pour moi, je pense que l'alcool… L'alcool, tu veux dire que l'alcool rend… Tu dis que tu veux dire par là que l'alcool rend les gens violents. C'est ça que tu veux dire ? Tout à fait. D'accord. Après, ça dépend comment le corps le supporte aussi. Est-ce qu'on peut… Mais l'alcool n'est pas une excuse pour frapper quelqu'un. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. D'isolée. C'est pas… Il n'y a pas que ça soit l'alcool. Non, mais c'est parce que tu buvais de l'alcool et c'est… Moi, j'étais vraiment… Ça me faisait mal, tout ça. Je peux te dire… C'est ça pourquoi j'ai du BQ. Parce qu'en étant… Quand j'avais 14 ans, 15 ans, il m'a frappé. Je me rappellerai toujours ça. Même un peu plus tôt, je m'en fais plus si c'était avant 14 ou 13. Mais je vous le sais, c'était à peu près un peu adolescent. Mais il m'a frappé. Et là, je peux te dire, j'en ai bavé. Et ça m'a marqué. Moi, je peux te dire, ça m'a marqué. C'est ça pourquoi j'étais suivi par des psychologues. Parce que pour effacer ça, je peux te dire, j'ai mis un peu du temps aussi. Tu ne pourras pas l'effacer, personnellement. Tu ne pourras pas l'effacer. Même un psychologue me dit que je ne pourrais pas l'effacer. Mais il faut essayer de vivre avec. C'est marqué un vie. C'est sûr. C'est ça pourquoi maintenant je suis comme ça. Je suis quelqu'un de gentil, tout ça. Mais je ne serai pas comme mon père. Parce que déjà, quand je vois qu'il était… De toute façon, il est toujours à l'heure actuelle. De toute façon, il se soule toujours. Ma mère est toujours ensemble. Moi, déjà, je me dis pourquoi ma mère, elle reste avec lui. Déjà, ça me posait beaucoup de questionnements. Donc voilà. Après, on ne peut pas non plus contrôler les sentiments des gens. L'amour est un effet qu'on ne peut pas contrôler. Et de deux, si je peux te permettre, ça ne nous regarde pas quelque part. On n'a pas à se mêler, même si ce sont tes parents, même si ce sont les… Non, mais c'était juste, voilà, dire, voilà, mon vécu, puis voilà. D'accord. Mais tu as été toi-même victime de violence, c'est ça que tu veux dire ? Bah, il m'a frappé. Et ta enfant, c'est ça que tu veux dire ? D'accord. Ok. Malheureusement, ça aussi, on dénonce franchement la violence faite aux enfants. Bon, ce qui n'est pas le sujet du jour, mais on peut quand même le dénoncer. La manière, notamment les membres de la famille, notamment les parents qui battent leurs enfants, excusez-moi du peu. Bon, il n'y a pas que les parents. Il y a les grands-parents, il y a les frères et sœurs, il y a une histoire de… Il y a des frères et sœurs, oui. Malheureusement, il n'y a pas que les parents. Oui. Mais bon, on dénonce quand même toutes ces formes de violence faite aux enfants parce que… Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais on le dénonce quand même haut et fort en disant que c'est ignoble de passer par là. Moi, je trouve que c'est des personnes qui doivent être condamnées, mais vraiment à vie, moi. Parce que c'est surtout quand on touche des enfants. Quand on touche des enfants, moi, je trouve ça terrible et encore plus… comment dire ? Ignoble que… bon, je suis désolé, je ne dis pas ça pour les femmes. Bien sûr que c'est ignoble de toucher aux femmes, mais toucher des enfants, c'est pire. Moi, je trouve qu'au niveau loi, ça devrait être puni, mais encore plus… mais c'est un crime de toute façon. Ah, mais de toute façon, ça devrait être puni de toute façon. Et le problème, c'est qu'en fin de compte, le service judiciaire, et là, je vais le prendre en global, ne fait rien pour… Parce qu'ils disent, oui, porter plainte, porter plainte, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, justement, on va en parler tout à l'heure. Mais une fois que tu as porté plainte, la justice ne suit même pas son cours. Alors, on va en parler tout à l'heure des lois, mais il y en a… et malheureusement, là, je reviens sur les femmes, malheureusement, il y a plein de femmes qui n'osent pas porter plainte, parce que… peur des représailles de conjoints, et même parce que, tout simplement, parce que la personne aime toujours aussi fort le conjoint et qu'il n'y arrive pas, il n'est plus là. Voilà. Il y a des limites… Il y a des femmes qui sont, disons, dans des relations qui ne sont pas… dans des relations conjugales, mais qui ne sont pas mariées, qui peuvent avoir des… qui peuvent être battues de temps en temps, qui peuvent être frappées. Alors, que ce soit de temps en temps ou souvent, c'est la même chose. Peu importe la fréquence, je peux vous dire que ce soit de temps en temps ou souvent, c'est la même… le crime, le crime reste le même, donc c'est l'acte qui compte ça. C'est-ce qui peuvent être frappées de temps en temps régulièrement ? Mais peu importe. Peu importe, oui. Et qui, parfois, ne sont pas mariées, mais qui vivent avec la personne, ou sont encore amoureux, comme tu disais, et n'osent pas partir, ne vont pas porter plainte. Parfois, j'ai déjà entendu une fois, je ne vais pas dire qui, mais disons, elle en a parlé à un gendarme, mais ça s'est arrangé, c'est-à-dire, ça s'est terminé, ça apparaît… Oui, c'est une conciliation, mais ça recommence. Pour que ça soit pris en compte par la loi, il faut une plainte. S'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de poursuite. C'est tout simplement là. Elle peut très bien parler, mais si elle ne porte pas plainte, forcément, il n'y aura pas de poursuite envers le conjoint. Le truc, il est là. Il y en a qui ne vont pas au bout, et malheureusement, forcément, les conjoints s'en sortent bien, parce que la plainte ne va pas au bout, tout simplement. Oui, mais même, il y en a qui déposent plainte, et le problème de la justice ne fait pas son boulot. Ah non, non. Parce que la justice, elle écoute les deux parties. Attends, non, 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 mais s'il n'y a pas de plainte, la justice n'écoute pas forcément. Non, mais même quand il y a une plainte de déposé, la justice ne fait pas son boulot, parce qu'elle écoute les deux parties. Ah oui, mais pourquoi elle ne fait pas son boulot ? Mais elle ne tranche pas. Mais elle ne peut pas trancher, et s'il n'y a pas de preuve ? Et s'il n'y a pas de preuve ? Ah oui. Et s'il y a des preuves, je suis désolé, la justice tranche. S'il n'y a pas de preuve, forcément, c'est non-lieu. Ah oui, alors comment ça se fait qu'une police qui prend une déposition pour plainte avec coup et blessure... Ce n'est qu'une déposition, c'est qu'une parole. Oui, et s'il y a toutes les preuves derrière. Ah, s'il y a toutes les preuves, et la justice... Et n'arrête pas le gars, n'arrête pas le concubin qui frappe. Oui. Et qu'il le laisse en liberté, qu'il l'écoute simplement, qu'il écoute ce qu'il a à dire, pourquoi il en est arrivé là, et ne le met pas en prison le temps de son procès. Ça veut dire que, quelque part, les policiers ne font pas leur boulot correctement. Alors, on va faire les différentes formes de violences, on ne va pas perdre de temps parce qu'on a un temps limité. Donc, il y a la violence verbale, donc elle peut s'entendre si des hommes violents haussent le temps pour intimider leur compagne. D'autres prennent une voix suave, et la victime reconnaît bientôt la tonalité dangereuse. D'autres encore qui gardent le timbre habituel, mais couvrent d'injures, de menaces ou de sarcasmes. Est-ce que vous êtes d'accord sur la définition de la violence verbale ? Ah, mais, de toute façon, toute violence est faite, que ce soit verbal, physique ou autre chose, ça détruit une personne. Mais le plus dangereux, c'est les attaques verbales. Alors, au passage, si vous entendez un chat, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a un chat parmi nous, ne vous inquiétez pas, vous ne rêvez pas, vous entendez bien un chat. C'est la mascotte de l'émission, donc c'est normal. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas le droit d'avoir un animal avec nous dans l'émission. Il s'exprime aussi. Vous l'entendez fort ou pas, le chat, en même temps, non, ça va ? Non, 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 ça va. Donc, la violence psychologique, elle s'exprime par des attitudes diverses, des propos méprisants ou humiliants. Le compagnon violent renvoie à la victime une image d'incompétence ou de nullité. Il l'atteint dans son image à travers le regard des autres. La victime perd progressivement confiance en elle-même et en ses possibilités. Peu à peu s'installe le désespoir, une acceptation passive de la situation. Elle s'isole, elle s'enferme dans la honte, elle n'ose plus prendre d'initiative. Cette violence peut conduire à la dépression, à l'alcoolisme ou au suicide. Je pense que tu es bien placé pour en parler. Mais il peut devenir aussi, et la personne peut devenir violente à son tour. Oui, mais contre qui ? Contre le compagnon et contre tous les autres. Alors justement, c'est la... Parce qu'elle s'en prend indirectement aux autres pour deux raisons. Pour dire qu'elle est maltraitée et pour se venger du mal qu'on lui fait subir. Oui, attends, alors je vais poser une question. Est-ce que c'est normal de se venger contre son conjoint qui n'a rien fait de mal parce que les autres t'ont fait du mal ? Non, mais imagine son conjoint, imagine dans un couple, T'as le mari qui fait verbalement, qui dénigre sa femme à longueur de journée. Elle, au départ, verbalement, elle va le dénigrer. Mais psychologiquement, elle va s'en prendre à d'autres personnes à chaque fois. Ça peut être au boulot. Si le patron lui fait une mauvaise réflexion, qui ne lui plaît pas, elle va lui dire d'aller se faire voir. Tu ne peux pas mélanger le professionnel et le personnel en couple. Ah bah oui, mais tu ne peux pas savoir les réactions que les gens ont quand ils se font amuser. Tu te fais humilier dans le domaine professionnel, donc en retour, tu arrives à la maison et tu t'en prends à ton conjoint. C'est ça que tu veux me dire. Imagine, parce que tu es tellement déboussolé par rapport à ce que tu subis moralement que tu n'as même plus la notion de... Tu as une agressivité que tu ne veux pas avoir, mais tu es obligé de renvoyer ce que tu subis. Oui, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais tu le fais parce que tu as un victime. Mais tu deviens à ton tour, tu es victime et tu deviens aussi en même temps l'agresseur parce que tu t'en prends à ton conjoint. Je suis désolé. Tu t'en prends à ton conjoint, mais tu t'en prends à d'autres personnes aussi. Oui, mais dans ce cas, ça ne fait pas de toi. Tu ne peux pas être une victime si tu t'en prends à ton conjoint. Mais alors à ce compte-là, le problème, il faudrait le... Pour ceux qui sont violents, ils mettent ça la plupart du temps par rapport à leur passé. Je suis désolé, mais là, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de penser... Ce n'est pas normal de se servir de son passé pour quoi que ce soit, déjà. Et ce n'est pas normal de reproduire si tu as été victime. Ce n'est pas normal de reproduire la même chose. Oui, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Mais de détruire... Oui, mais tu es détruit. Ce n'est pas normal. Mais tu te détruis toi-même, mais tu détruis les autres en fonction des... Parce que tu n'arrives pas à gérer. Tu n'arrives plus à faire face à ce que tu subis. Alors, je vais répondre à ta question. Ce n'est pas normal qu'on te détruise, mais ce n'est pas normal que tu détruises les autres parce que tu les détruis. Mais tu le fais involontairement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tu n'as pas à te prendre à ton conjoint. Quand c'est fait involontairement ou quand c'est fait volontairement, je suis désolé, il y a une sacrée différence là-dessus. Et le problème, c'est que les personnes qui sont violentes, que ce soit physiques, morales ou autres, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un blocage quelque part. Il y a un aspect, et ça, c'est le psychologique qui peut jouer là-dessus. Mais le fait de voir... Je peux garantir que les psys, dans ces conditions-là, ils servent à que dalle. D'accord. Donc, si les psys servent à que dalle... Non, mais voilà, que ce soit psychologue... On ne brûle pas les sujets. Le sujet du psychiatre, on le sait, je le répète, pour ceux qui veulent savoir, c'est le 13 décembre. Donc, on ne brûle pas les étapes du psychiatre. Non, mais tu vois, on est bien obligé de l'évoquer aussi. Oui, mais on n'en parle pas tout de suite. Enfin, on attaquera ce qu'on veut sur le psychiatre le jour même. Là, pour l'instant, on est sur les violences. C'est vivé, je pense. Il y aura beaucoup de choses à dire le 13 décembre, ça c'est clair, sur ce problème-là. Oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont victimes de troubles psychiatriques et qui font des violences conjugales, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple. Alors, ce n'est pas bête ce que tu dis, Nico. Tu es en train de me dire que ceux qui ont des troubles comportementaux, quelque part, on va dire ça comme ça, parce que psychiatriques, c'est plus des troubles comportementaux ou des troubles de l'humeur aussi, c'est plus ça qui est un terme approprié, qui pour toi joue sur la violence. Tu crois que c'est une des... Oui, mais ça n'excuse pas pour autant. Ce que je veux dire, c'est la cause quelque part de leur violence, mais est-ce qu'on doit excuser pour autant ça ? Ah non, pas du tout. Une personne qui serait dépressive, par exemple, elle pourrait ne plus, je pense encore maintenant, ne pas chercher de travail. C'est-à-dire qu'une femme pourrait faire des tâches ménagères qu'elle ne serait pas obligée de faire, qu'un homme lui demanderait, et que ça pourrait être sous la violence, en fait, suite à des troubles comportementaux. l'alcool, la dépression, par exemple, je ne sais pas. Vous croyez que la dépression emmène à la violence ? Oui. Pas forcément, mais disons un homme qui serait sous dépression, il pourrait ne plus rien faire, il pourrait demander à sa femme de faire des choses qu'elle n'accepterait plus à notre époque. Oui. Et ça pourrait amener à des violences, parfois verbales, si les pattes, je ne sais pas si... Bon, en tout cas, tu as dit ta façon de penser, mais ce n'est pas bête, c'est parce qu'on n'a pas dit, c'est effectivement quelqu'un qui a... On a parlé de quelqu'un qui est alcoolique, ça rend violent, mais est-ce que les gens qui ont des troubles de comportement et de troubles de l'humeur, ça entraîne aussi la violence ? Je pense que oui, certains qui sont vraiment... Je suis désolé de dire ce terme-là, mais atteints psychologiquement, peuvent effectivement devenir violents, je pense... On parle des troubles psychologiques, je pense que c'est faisable. Peut devenir violents ou être violents, mais envers eux-mêmes. Mais attention, qu'on soit bien clair, ça n'excuse en aucun cas leur acte, si jamais ils s'en prennent à leur conjoint ou à n'importe qui, même aux enfants, aux femmes, à n'importe qui, même dans la rue, tout ce qu'on voulait, ça n'excuse rien. Par exemple, on a eu un exemple, ça date de quand ? Deux-mardis, quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui est dans la rue, qui agresse quelque part les gens verbalement. Une personne qui est venue dans la réunion, qu'on a été mardi, qui est venue... Oui, mais là, l'alcool a joué. Oui, mais alors justement, est-ce que ça excuse la violence verbale qu'il a donnée ? Oui, c'était une violence politique, enfin, violence politique, c'est une violence, et puis il a agressé avec des termes politiques. Oui, mais bon, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ça doit... Franchement, d'accord, il est en détresse. On peut comprendre, mais est-ce que pour autant, ça justifie, on va dire, l'agressivité ? On peut comprendre les gens en détresse, il n'y a pas de problème, mais ça n'excuse pas la violence qu'elle renvoie en retour. C'est ça que je... Tu apprendras que le psychologique humain, je vais parler comme ça, n'est pas une science exacte. On n'arrivera jamais à prouver que tout peut être bénéfique dans la psychologie humaine. La psychologie humaine. Ouh, Wadwin, non ? Quelqu'un joli terme. La psychologie humaine maintenant, oui, pourquoi pas. Tu ne peux pas le définir à 100%. Même un scientifique ne pourra pas prouver que ça soit un médecin, que ça soit un spationaute ou une... Un spationaute ? Oui, par rapport à l'apesanteur, par rapport à tout ça. La science n'est pas exacte à 100%. Tu ne peux pas dire les problèmes de l'être humain, les problèmes de l'être humain, tu ne peux pas les résoudre d'un claquement de doigts. Mais ce n'est pas une histoire de science, la violence qu'elle renvoie. La violence, c'est une science. Mais ce n'est pas scientifique. Je pense qu'on pourrait dire, c'est que la science ne peut... Pas la science, mais... Il n'a aucun résultat concret pour savoir le comportement humain. D'accord. Le comportement humain, tu ne peux pas le définir. Oui, bon, mais... Parfois, c'est difficile de dire si une personne est totale... Si une personne, à un moment donné, il y avait la responsabilité d'une personne mentale. C'est-à-dire, parfois, des personnes frappent et savent ce qu'ils font. Certaines personnes, parfois, ce n'est pas une excuse, mais disons, parfois, sont quand même, comme tu disais, atteints psychologiquement. Il y a quand même une forme d'excuse, mais qu'ils devraient être soignés en prison. Ils devraient avoir des soins en plus. C'est en partie psychiatre. Ça rejoint la psychiatrie, mais il y a une forme qui est difficile à savoir. Oui, mais de toute façon, tu ne peux pas le définir totalement. C'est comme ça. La science humaine, la psychologie humaine, tu ne peux pas la déterminer à 100%. Tu ne peux pas savoir. Il y a des sciences qui sont... Quand j'entends des scientifiques en disant que la relativité... Mais attention, là, on est dans... Ne pas confondre les mathématiques et la psychologie. C'est comme on a toujours dit que E égale MC2... Oui, mais là, c'est de la physique. C'est de la physique. Je ne sais pas où est-ce que tu es parti, mais on est dans... La physique n'a rien à voir avec la psychologique. Mais bon, pourquoi pas ? L'être humain, par rapport à la science, se croit intouchable. Or, la science n'est pas exacte dans tous les domaines. Ok, je te remercie, Einstein, d'avoir donné ton point de vue, mais... Il faut comprendre qu'on se croit invincible, qu'on croit connaître tout, or qu'on ne connaît que d'elle. Le problème, il est là. Les personnes se feraient... Diraient qu'ils frappent, surtout dans des violences conjugales, feraient passer pour que ça soit psychologique. C'est-à-dire qu'ils verraient un psychiatre et qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Oui, mais bon, le psychologique n'excuse pas tout non plus. Ah non, mais c'est ce que je voulais dire. On va arrêter de parler simplement du psychologique. Alors, on va continuer parce que j'ai plein de choses à dire et qu'il nous reste une heure et demie. Donc, on va parler maintenant d'une autre forme de violence, c'est la forme de la violence physique, forcément. Donc, contrairement à une idée répandue, elle n'est pas toujours présente dans les situations de violences conjugales. Le partenaire utilise cette forme de violence quand sa compagne manifeste encore trop d'indépendance à son goût, quand il n'a pas réussi à contrôler tout le comportement de celle-ci. Il devient alors brutal, donc on parle de l'agresseur. L'agresseur devient alors brutal, passe au coup ou à la contrainte physique. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Bien sûr. Forcément. Des exemples peut-être ? Oui, c'est parce qu'il n'arrive pas à obtenir la soumission de sa femme ou de l'autre. Automatiquement, comme il est contrarié parce qu'elle résiste en fin de compte, elle lui résiste en disant, « Ben non, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à le faire toi-même », les nerfs lui mentent tellement qu'il en vient au coup. Et c'est dans toute situation pareille. Est-ce que c'est normal ? Ah oui, ce n'est pas con ce que tu dis. C'est pour toi, l'homme passe par la violence physique pour que la femme soit soumise, et totalement, on va dire, le tout quoi son pépère. On va dire, c'est comme ça, c'est « tu m'obéis si tu ne m'obéis pas, tu risques de subir ». Oui, c'est de la soumission. Mais c'est qu'il a, c'est qu'en fin de compte, les personnes qui sont physiquement, les agresseurs qui font des coups physiques, morales et tout ça, c'est qu'il y a dans une partie de leur vie un événement café qui l'a carrément dérivé en haine. Moi, je vais vous poser une question qu'on connaît depuis des années. Est-ce que pour vous, frapper une femme, est-ce que pour vous, c'est normal ? Non, pas du tout. Pour moi, non. Alors, je vais vous faire la question au niveau global cette fois. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que c'est normal de frapper une femme ? Non. Alors, vous allez me dire pourquoi. Pour moi, parce que personnellement, que ça soit une femme, que ça soit un enfant, que ça soit un homme, on n'a pas à être violent physiquement, moralement ou verbalement. On n'a pas, s'il y a des soucis, le mieux, c'est qu'il y a des personnes qui sont compétentes en partie, qui devraient être compétentes. Or, ça n'a pas été prouvé que l'être humain était une science exacte. Voilà, il y a des spécialistes, il y a tout ça. Et là, s'il y a des soucis, au lieu de devenir violent, il vaut mieux en discuter, il vaut mieux essayer de se confier, de voir les problèmes qu'on peut rencontrer et essayer de trouver des solutions. Mais, voilà, il y a plusieurs domaines qui font que... Moi, je vais vous poser une question parce que c'est très compliqué. Moi, je vous dis, personnellement, pour moi, moi, on ne doit pas frapper une femme parce que, d'une part, une femme, ça reste physiquement qu'il y ait une personne qui n'a pas les capacités physiques de se défendre. Donc, on est d'accord, elle n'a pas les moyens physiques de se défendre face à un homme. On est d'accord. Maintenant, il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus avec les années qui passent, c'est que j'ai l'impression que maintenant, les femmes utilisent quelque part... Je suis désolé de dire ça, je suis navré de dire ça, mais je peux le dire en étant témoin de pas mal de choses de ce que j'ai vu à Bordeaux. Utilise un petit peu cette défense, on va dire, du fait qu'on ne doit pas frapper une femme. Et les femmes, finalement, maintenant, utilisent ça comme un moyen de défense en agressant les hommes à leur guise et en faisant ce qu'elles veulent. Moi, je ne trouve pas ça normal, personnellement. Je ne suis pas une femme, mais un homme, automatiquement, papa... Alors, je voudrais bien qu'on soit bien clair sur l'égalité des sexes. Nous sommes sur la discrimination et on est sur l'égalité. L'égalité des sexes, c'est très clair. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit bien clair. Un homme ne doit pas frapper une femme, bien sûr, parce qu'une femme reste une personne faible physiquement, n'a pas les moyens de se défendre physiquement. Nous sommes d'accord. Mais pour autant, une femme ne doit pas finalement utiliser cette force, on va dire, pour se défendre en disant, écoute, t'es une merde, t'es dégueulasse, avec les insultes, parce que j'en ai vu, des femmes qui insultent les hommes, et en disant, ah ben vas-y, touche-moi, t'as pas le droit de me toucher, je suis une femme. Il y a un problème. Ça veut dire qu'une femme insulte les hommes, mais en prenant comme défense, t'as pas le droit de me toucher, parce que je suis une femme. Non, je suis pas d'accord sur ce principe-là, quoi. Oui, mais souvent, les femmes en plus, le problème, c'est quand elles se font battre, et qu'il y a des enfants dans le couple, les femmes se vengent sur les enfants. Alors ça, c'est pire. Alors là, ça par contre, c'est pas que je suis habitué. Quelqu'un voulait me dire quelque chose ? Oui, c'est Nico. C'est qui qui voulait réagir ? Oui, je pense que parfois, mais c'est quand même pas illégal. Certaines femmes peuvent, comme tu dis, insulter un homme en disant, t'as pas le droit de me frapper, un homme peut frapper une femme sous le coup de la colère. Oui, mais est-ce qu'une femme peut insulter gratuitement un homme qui lui a rien fait ? Non. C'est juste ça. Et après, bien sûr, t'as un homme qui est blessé, notamment quand il y a des femmes, et moi j'en ai vu plein dans les tramways à Bordeaux, j'en ai vu souvent, même des femmes qui se moquent des personnes faibles parce qu'ils ont du mal à marcher, parce qu'ils sont handicapés, et moi je trouve ça ignoble qu'elles se moquent, et après qu'elles utilisent comme force, mais écoute, je suis une femme, il ne faut pas me toucher. Non. Maintenant, les femmes à notre époque qui sont assez jeunes, elles sont, dans les termes, ce n'est pas comme avant, elles peuvent être aussi dures par la parole que les hommes. Oui, mais ce n'est pas normal. Parce que je suis... Oui, mais elles peuvent être très blessantes, et il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'elles utilisent finalement, je suis désolé de le répéter, je me répète parce que j'insiste là-dessus, parce que maintenant, les femmes utilisent cette défense, c'est-à-dire qu'un homme ne doit pas toucher une femme, c'est une forme de protection, et elles utilisent ça, puis elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres finalement d'insulter qui elles veulent, d'injurier qui elles veulent, de rabaisser qui elles veulent, en utilisant ce pouvoir, en disant, désolé, je suis une femme. Moi, je trouve ça... Je suis désolé, parce que je défends les violences contre les femmes, mais je ne suis pas d'accord en retour que les femmes utilisent cette protection pour finalement faire tout ce qu'elles veulent, de libérer de faire ce qu'elles veulent, et de... Voilà. Moi, je ne suis personnellement pas d'accord. En revanche, et là, je suis bien très clair sur le fond, là, on n'a pas à toucher une femme, tout simplement, parce qu'une femme n'a pas... Physiquement, tout simplement, n'est pas forte... Je te rassure, je te rassure les femmes aussi... Je suis désolé. Oui, mais c'est... Très fortes aussi, psychologiquement. En même temps, c'est de la facilité... On peut dire aussi qu'un homme, un homme qui frappe une femme, c'est de la facilité, et aussi, quelque part, une honte aussi. Mais je me mets à la place aussi d'un homme qui se fait injurier gratuitement, qui je me mets aussi à sa place. Il n'a rien fait, il n'a rien demandé, il n'a rien... Tout ça, tu as une femme qui l'agresse gratuitement comme ça, ça le... Je ne sais pas quoi... Je ne veux pas vous donner des noms d'oiseaux, mais qui l'insulte gratuitement alors qu'il n'a rien fait, quoi. Moi, je trouve ça... Quand j'étais jeune, j'étais dans une école... dans une école élémentaire... Oui, Wetsada. Wetsada, Wetsada, oui. Continue, Niko. Oui, excuse-moi, j'étais dans une école élémentaire catholique quand j'étais jeune. Donc, c'était souvent des maîtresses, comme on disait. Et je me rappelle, j'ai un souvenir d'avoir reçu une claque parce qu'elle ne trouvait pas le chemin. Et je ne sais plus pourquoi, j'avais dit le chemin, j'avais dit le bon chemin. J'avais reçu une claque parce qu'elle était... Elle avait perdu ses mères, elle était assez dure. Donc, j'avais quand même le droit, ce qui était assez rare. et pourtant, j'avais au final raison. Il y avait peut-être un retard parce que je crois que c'était en banlieue, c'était une sortie scolaire, donc ça pouvait mettre un retard. Elle s'est tombée sur moi. Je ne dis pas que je ne posais pas de problème. Je posais peut-être des problèmes, mais disons, à un moment donné, elle a dû dire, tiens, il pose encore un problème. Il dit que c'est par là. j'avais raison et j'ai reçu une claque. Autre forme de violence et pourtant, qu'on connaît bien, mais qui est souvent cachée, c'est l'affluence sexuelle, forcément. L'homme violent oblige sa compagne à avoir des rapports sexuels malgré elle, selon ses fantasmes, avec lui ou avec d'autres partenaires aussi. Il peut parfois la forcer à se prostituer, malheureusement. Il y a aussi les viols, les agressions sexuelles et les rapports acceptés sous la contrainte ou pour calmer le partenaire qui sont réguliers. Les victimes ont beaucoup de mal à parler d'une violence liée à une sexualité qui reste associée au devoir conjugal. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la violence sexuelle ? Je pense qu'il y a plein d'autres formes de violence sexuelle. Il y a bien sûr les harcèlements, notamment au niveau du travail. Il y a aussi les détournements mineurs, surtout les mineurs qui sont les femmes victimes mineures qui sont victimes de violence sexuelle que je dénonce haut et fort parce que franchement c'est quelque chose pour moi encore plus honteux et encore plus grave que les femmes adultes qui sont consentantes, qui sont censées être consentantes pour moi personnellement. Mais bon, ce que je veux dire, c'est encore plus ignoble de s'en prendre à des femmes mineures, des filles mineures soit parce qu'elles ont besoin d'argent, soit parce qu'elles ont besoin de... ou alors soit fragiles psychologiquement parce qu'il y en a qui sont fragiles psychologiquement et donc on abuse d'elles psychologiquement et donc sexuellement. Moi, je dénonce ça personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous aussi. Je précise, l'avion sexuel marche autant chez les femmes que chez les hommes parce qu'on parle beaucoup des femmes mais ça marche aussi dans les deux sens. Ça marche aussi... Ça va aussi... Il y a des violences sexuelles qui existent envers les hommes. Il faut bien le dire aussi. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça qui n'est pas facile à évoquer mais est-ce que vous voulez en parler ? Ou des choses à dire ou des coups de gueule à passer ? Les Skypers. Mais pour moi, il y a quand même... Il y a des violences sexuelles qui sont... Parce que dans des pays comme au Canada, par exemple, on dit que les pédophiles c'est des malades et qu'on doit les soigner. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Bien sûr qu'ils sont malades et qu'ils doivent se faire soigner. Mais quel est le plaisir ? Quel est le plaisir ? Où est le plaisir finalement d'avoir une relation sexuelle avec un mineur ? Il y a moins de 15 ans. Quand je dis mineur, moins de 15 ans personnellement. Je parle là. Je pense que là, c'est des personnes qui sont malades. Mais je pense qu'il y a des personnes aussi comme dans les violences qui ont des relations sexuelles avec des prostituées. C'est légal. Il peut y avoir des violences aussi avec des prostituées. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais des fois, il y a des femmes qui sont victimes de violences sexuelles et ce sont des gens qui ne sont pas forcément malades. Ils ne peuvent pas être faim. les femmes se font violer, par exemple. Alors justement, parlons des viols. Où est le plaisir finalement de violer une femme ? Quel est le plaisir ? Où est le fantasme là-dedans de violer une femme ? Où est le plaisir là-dedans de faire du mal à une femme ? Oui, Cédric. Cédric, tu es là aussi ? Cédric est parti. Donc, tu es tout seul, Nico. Non, non, c'est là. Est-ce que... Où est le plaisir de faire du mal à... Parce que pour moi, violer, c'est faire du mal à une femme, je suis désolé. Où est le plaisir de faire du mal à une femme ? Le plaisir ? Il n'y a aucune. Parce que personnellement, quand on fait du... Quand on viole une femme, ça fait... Ça fait mal pour la femme, oui. On est d'accord. Où est le plaisir, le fantasme là-dedans ? Il n'y a pas de plaisir. Justement. Moi, je sais, c'est clairement lâché. Pour moi, c'est une lâcheté, une honte absolue de faire du mal à une femme. Tout ça pour assouvir à ses besoins. Je trouve ça peut-être que pas... Oui, ça, oui. Les agressions, pas mieux. Alors, ce qu'on appelle l'agression, c'est quoi ? Les fouets, les... Voilà. Oui, on veut dire tous les trucs qui font mal. Donc, là aussi, où est le plaisir là-dedans ? Sauf si, bien sûr, la femme aime ça. Bon, voilà. On ne jugera pas ça. On ne jugera pas les femmes qui aiment... Les personnes qui aiment des sadomasochistes. Le côté sadomasochiste, on l'enlève. Mais... Justement, je peux dire une chose. parce que ça n'existe pas. Le sadomasochisme n'existe pas que chez les... C'est encore un truc un peu de personnes un peu homophobes qui sont homophobes qui tenteraient de mettre... Comme à la guetra, tu sais, on voit des personnes parfois en cuir qui tenteraient de mettre le sadomasochisme du côté des gays et que ça existe aussi largement... Je suis navré, mais le sadomasochisme, ce n'est pas uniquement chez les homosexuels. Je suis désolé. Ça existe aussi du côté des homosexuels. Mais évidemment, ça existe dans tous les milieux et dans toutes les cultures, malheureusement. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes les cultures, toutes les religions sont sages comme des images au niveau sexuel. Donc, il y a... C'est ce que certains tentent de dire. Un peu comme la... Un peu comme la... la manif pour tous en disant... Là, tu es hors sujet. Là, tu es parti sur un autre domaine, Nico. On ne parle pas de... On est sur un bilan... Je rappelle qu'on est sur un contexte général et pas sur un contexte homosexuel. Attention. Les sujets du jour, à chaque fois, ce n'est pas sur l'homosexualité. On est bien d'accord là-dessus. Mais qu'on soit bien clair, le sadomasochisme existe dans tous les milieux et dans toutes les orientations sexuelles. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà. On dénonce ça. Sur le côté violent sexuel, je pense beaucoup aux mineurs plutôt. Les femmes mineures, les filles qui sont... Voilà. Qui subissent des violences sexuelles mais vraiment atroces et qui sont traumatisées à vie. À vie, hein. Parce qu'une fois que tu es violée et étant tout jeune, tu es traumatisé à vie. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Mais ça va te traverser toute ta vie. Je ne sais pas comment ils sont d'ailleurs pour arriver à s'en sortir psychologiquement. On ne sait pas si les psychiatres sont vraiment les mieux appropriés pour les aider à s'en sortir moralement. Je ne suis pas convaincu à 100%, je vous le dis franchement. Mais en revanche, je leur... Comment vous dire ? Je transmets donc tout ce... Oui. Comment vous dire ça ? J'essaie de trouver les mots. Une admiration, on va dire, pour toutes ces femmes, quelque part, qui ont subi des viols, qui ont subi tout ça, qui vivent avec, qui ont cette force, quelque part, d'avancer et qui ont la volonté de... de vivre, de continuer, de vivre et de continuer... Voilà. Elles s'en servent maintenant, aujourd'hui, comme un combat. Et ça, par contre, c'est la meilleure idée. C'est aussi une souffrance parce qu'intérieurement, ça reste une souffrance absolue et atroce parce qu'intérieurement, tu te sens sale, tu te sens mal, tu te sens détruit même quand tu te... Oui, parce qu'une fille ou même un garçon, un jeune, mineur, qui se fait violer, excusez-moi du peu, tu te sens très très mal intérieurement, tu te sens sale et tu te sens rien, tu te sens nul même, quelque part. Moi, je transmets donc quelque part tout le courage à toutes ces personnes qui vivent avec et qui sont... C'est pas évident de s'en sortir moralement avec ça, c'est pas évident tous les jours, mais quoi qu'il en soit, la moindre des choses... Je pense que le meilleur combat là-dedans, pour arriver à faire le deuil de ça, c'est de transformer la douleur en un combat. Je pense que c'est vraiment le plus... la solution, la mieux appropriée pour s'en sortir moralement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense la même chose. Voilà. Tu te casses pas trop la tête, Cédric ? Je veux dire, de toute façon, leur combat, il faut que ça continue pour eux. Et puis de toute façon, moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas toujours des solutions, il faut que ça continue. Ils continuent leur combat. Est-ce qu'un psychiatre, franchement, je vais faire vite fait en deux minutes, est-ce que franchement, un psychiatre, le psychiatre est le meilleur approprié d'une personne qui est victime de viol ? Je ne pense pas. Est-ce qu'un psychiatre est oui et non ? Mais est-ce que franchement, c'est lui qui va trouver la solution ultime ? Non, non, non. Voilà. Est-ce que la famille, est-ce que les membres de la famille peuvent être un soutien et puis les amis peuvent être un soutien absolu pour aider à s'en sortir ? Moi, je pense oui. Alors, pourquoi ? Pourquoi oui ? Imaginons que tu n'as pas de famille, tu fais comment ? Oh là ! Ah oui, d'accord. Ben oui, mais il faut prendre... Oh la situation que tu nous mets là. Ben, il faut prendre tous les paramètres. Je suis désolé, il y a des gens qui... Il y a des filles, il y a des personnes qui sont victimes de vie. à exemple, tu nous mets un peu le couteau... Mais je ne sais pas que je mets le couteau sur la gorge. Il faut être clair sur tous les paramètres parce qu'il y a des personnes qui se... Malheureusement, qui en arrivent au suicide et qui en arrivent à la dépression parce qu'ils se sentent seuls et qui n'ont personne pour s'en sortir. Donc, malheureusement, je suis obligé de... Là, je ne sais pas quelle solution. Là, je ne peux pas te dire. Là, j'ai jamais vécu ça. Est-ce qu'on a le droit de se permettre de dire, franchement, parce que ça, c'est quelque chose de honteux quand j'entends dire ça, est-ce que franchement, on peut dire à une personne qui est victime de viol en disant que tu dois vivre avec ça et pour continuer à vivre ? Ah non. Ça, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu es détruit à vie, de toute façon. Intérieurement, moralement, ce n'est pas la peine, tu es à ça parce que malheureusement, il y en a qui ont fait des cauchemars, il y en a qui ont fait... Il y en a qui ont encore des flashs... Il y a encore des flashs qui reviennent en tête de cette période de viol. Malheureusement, ça existe. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire à une personne « Écoute, je suis désolé, mais tu dois vivre avec si tu veux continuer à vivre. » Moi, je trouve ça dégueulasse. Il y a autre chose que je n'aime pas non plus, c'est la pitié. Est-ce qu'on doit franchement dire « Oh, ma pauvre chérie, je suis de tout cœur avec toi. » Non, ce n'est pas bon non plus. Il faut être sincère dans sa façon d'approcher la personne qui est victime de viol. Il ne faut pas faire « Ma pauvre chérie, tu sais, je suis de tout cœur avec toi » alors que par derrière, on ne le pense pas du tout. Je me mets à la place des femmes qui sont victimes de viol. Mais aujourd'hui, ce qui est beau, ce qui est joli, je trouve ça super beau, notamment les féministes en particulier, qui s'en servent finalement de leur problème, de ce qui leur est arrivé comme une force et comme un combat. Et ça, je trouve ça très beau, moi, personnellement. Mais attention, et ça, je le dis franchement, qu'elles s'en servent comme un combat, je suis d'accord, mais attention, ne pas transformer le combat en une violence. Ça, par contre, c'est un message que je dois transmettre. C'est un message que je dois transmettre parce que j'ai déjà vu des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Je suis d'accord sur le fait qu'elles doivent s'en servir comme un combat, mais de là, s'en prendre. Et puis, il y a autre chose que j'ai du mal aussi à concevoir, c'est qu'une femme qui est victime de viol, au final, déteste les hommes. Alors, il faut bien se mettre en tête. si je suis d'accord sur le fond, parce que tu as peur des hommes, tu as peur de se faire violer. Tu as un traumatisme forcément là-dessus. En revanche, il faut bien se mettre en tête que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et puis, il ne faut pas agresser et être violent envers tous les hommes parce qu'un homme sur un milliard a détruit votre vie. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, non. Non, pas du tout ? Est-ce que vous voulez... Autre forme de violence qui est peut-être moins courante, c'est la violence économique. Elle s'exerce différemment selon les milieux. Les allocations familiales jouées ou dépensées au bar, les revenus déposés sur un compte dont seul le partenaire détient la signature, même chose pour les carnets de chèques et la carte bancaire, biens immobiliers de la victime disparaissant sous la gestion bienveillante de monsieur. Elle aura pour projet de déposséder la victime de toute possibilité d'autonomie financière. Je ne sais pas si on peut appeler ça une violence, personnellement. Ça dépend d'une certaine manière si... Ah ben si c'est... Il y a une... Ça serait psychologique. Pour moi, il y a deux manières. Il y a peut-être deux possibilités. Tu as le côté forcée, c'est-à-dire forcer la personne à contrôler ta vie et puis tu as le côté protection, c'est-à-dire si une personne ne sait pas s'en sortir, il ne sait pas comment gérer les finances, les budgets, sa vie, tout ça et que le conjoint, pour le protéger, fait en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises, par exemple, se mettre en interdit bancaire contre lui, pour moi, ce n'est pas une violence. Par contre, si c'est forcer le conjoint en disant écoute, tu m'appartiens, je fais ce que je veux et je contrôle ta vie, non, je ne suis pas d'accord sur ça. C'est ce qu'il faut se dire. Ça peut être aussi parfois financier, comme une délinquance financière qui n'est pas directe. Si un conjoint, par exemple, serait riche et fragile, une femme peut être intéressée aussi parfois et pourrait tenter de détourner de l'argent. Dans la délinquance générale, c'est plus les hommes. Ce que je veux dire, c'est que dans le temps, ça par contre, ça c'est un peu... Je n'ai jamais entendu qu'on disait qu'il fallait frapper, frapper, frapper une... Une femme pour une carte bancaire. Ça, c'est sûr. Une carte bancaire, on disait quand il y avait les premières, on disait ça doit être l'homme qui doit l'avoir. Par exemple, souvent, la femme, je ne sais pas ce que j'entends un peu dans la famille, la femme doit... Par exemple, c'est un bébé qui décroche le téléphone. Il y a comme un rôle. Tu vois, il doit avoir un rôle qui est défini, qui était un peu dans le temps défini aux femmes ou c'est moins le temps maintenant. Je vois ça avec mon frère, ça ne se passe plus comme ça. Ça dépendait peut-être aussi si une femme ne travaillait pas et qu'un homme travaillait, il pouvait... La femme dépendait de l'homme. Mais non, justement, la femme ne dépend pas de l'homme. La femme reste la femme et elle est indépendante. Je suis désolé. Ce que je voulais dire, c'est dans un temps passé. Oui, mais là, on n'est plus au passé. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui qui agissent comme à la vieille époque. Il y en a qui sont encore comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bien que tu me fais la transition parce que je vous donne une autre forme de violence qui malheureusement existe aujourd'hui qui est un truc moyen âgeux que je vous parle, c'est le mariage forcé. Le mariage forcé, je vais vous dire ce que c'est qu'un mariage forcé, c'est tout mariage dans lequel l'un ou au moins des conjoints se marie contre son gré sous pression familiale, chantage ou menace et parfois violence physique. C'est ignoble. Et ça existe encore aujourd'hui ça. Je pensais que ça n'existait plus. Et en fait, finalement, ça existe encore notamment dans le domaine aristocratie, dans le domaine, voilà, chez les personnes riches, tout ça. Et malheureusement, ça existe encore. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a les membres de votre famille, vos frères par exemple, qui vous insultent quand vous vous habillez de façon plus féminine. Je ne vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans, mais ça existe malheureusement. Vos parents aussi qui souhaitent vous présenter un garçon qui connaisse bien, eux, mais pas vous. Donc voilà, en gros, c'est forcer la personne à je vous présente un homme bien et tu dois vraiment l'épouser, tu dois sortir avec et puis sous l'obligation des parents. Et il y a aussi autre exemple, c'est qu'ils souhaitent vous marier de force avec un inconnu. Et alors ça, c'est encore pire quand vous ne connaissez pas. Mais ça fait penser un petit peu à... Je vais vous donner un petit exemple avec mon incroyable fiancé qui était pas mal. J'ai bien aimé ce problème-là, c'était marrant quand même. Alors que dit la loi ? Rappelons de la loi, c'est qu'en France, le mariage exige le consentement mutuel libre et volontaire des futurs époux. S'il est prouvé que l'un ou les époux ont été contraints de se marier, le mariage peut être annulé. La loi française prévoit en effet un certain nombre de règles destinées à empêcher les mariages forcés et protéger toute femme qui l'en seraient menacée. Ainsi par exemple, la publication des bannes ou des bancs, on va dire c'est comme ça BANS, doit être procédée de l'audition des deux futurs époux par un officier d'état civil. Cette audition doit permettre à l'officier qui peut les entendre ensemble et si nécessaire séparément de s'assurer que les deux futurs conjoints sont pleinement consentants ou bien l'intention de se marier. Donc ça déjà, il y a un premier rôle là-dessus. Après l'audition, tout ça, le mariage ne pourra avoir lieu seulement si les deux époux sont présents au mariage. Il n'existe pas en France d'ailleurs de mariage par procuration et deuxième point aussi, si le consentement a été donné par les deux époux et non par un tiers. Donc voilà, c'est quelques petites astuces pour ceux qui sont victimes de mariage forcé, on ne sait jamais tout ça. Il y a une loi qui stipule bien que le mariage forcé est puni par la loi. Vous en avez entendu parler des exemples, vous en avez encore parlé des mariages forcés qui existent encore aujourd'hui ou vous pensez que c'était du passé ? Je savais peut-être à l'étranger religieux, parfois on dit religieux. Oui. Mais en France, je pense que ça peut encore... Il y a un peu tout malheureusement qui existe, mais je ne sais pas si... Le divorce n'existe... À une époque, le divorce n'existait pas encore. ça fait peut-être de... Quand je dis 150 ans, pour nous, c'était pour une vie d'homme. Parce qu'à une époque, les femmes pouvaient... Quand on imagine, les femmes ne pouvaient même pas divorcer. Ou dans certains pays, comme en Espagne, il y a le... Par exemple, ils reviennent sur les VG, je pense que ça serait impensable en France du fait que c'est venu par... Si mon veille, ça ne serait pas... Ça ne serait pas... Si mon veille, c'est plus sur le... Elle a fait l'avoi en 75 sur... Qui n'a rien à voir avec la violence faite aux femmes. C'est sur l'avortement. Oui, c'est sûr. Oui, l'avortement. Oui. 15 ans, parfois, peuvent vouloir... Ils pourraient avoir des avortements forcés. Je ne sais pas. Alors, justement, question. Tu vois une question qui est importante. qui est importante. Une femme se fait violer et elle est enceinte. Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme avorte son enfant ? Non. Pourquoi ? Elle peut... Elle peut... Elle est pas... C'est sa décision. Moi, personnellement, je peux la comprendre. C'est dur parce qu'on peut se dire qu'on tue un enfant quelque part. Mais je me mets à la place de la mère, de la future mère qui se dit que voilà, l'image de l'enfant, c'est quelque part le père qui l'a violé. Et ça, il faut se mettre en tête aussi. Et donc, on peut comprendre... Voilà. À la fois, c'est un meurtre parce que tu te dis quand t'avortes, tu fais un meurtre, tu tues un enfant. Mais c'est difficile de porter un enfant du violaire. Et tu te dis plus tard que l'image de l'enfant que tu as, c'est le père qui m'a... C'est le père qui m'a... Le père de l'enfant, le vrai père biologique, c'est celui qui m'a violé. Je ne sais pas comment vous dire, mais je pense que c'est psychologiquement normal. Mais physiquement, c'est encore... C'est difficile parce que tu vas le porter de toute ta vie aussi que tu as avorté aussi un enfant. On va dire que ça double tranchant, on va dire, l'avortement. Enfin bon. On va détailler un petit peu plus sur les viols et les agressions sexuelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par viol et par agression sexuelle ? On va commencer par les agressions sexuelles. Dans le code pénal, une agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ça, c'est l'article tiré 222.2 et 222.7 du code pénal. Vous avez entendu parler de cette loi ? Non. Pas forcément. Pas forcément, mais bon, là, je l'apprends. Je l'apprends tout le temps. Est-ce que vous savez, maintenant, en termes dans la forme, est-ce que vous savez, par contre, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, en fait ? Logiquement, une agression sexuelle, c'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire, on va faire un exemple, c'est-à-dire, la femme ne veut pas... Agression, attention. Ah oui, agression. C'est-à-dire, le mec, il prend par surprise la femme, et puis voilà. Alors, les attouchements, c'est une agression sexuelle, et oui, aussi surprendre que ça puisse paraître, un attouchement, ça en fait partie. La masturbation imposée, alors ça, c'est chez les hommes, mais ça en fait partie. Il y a aussi la prise de photos, alors ça, c'est par surprise. Donc ça, c'est le côté agression sexuelle par surprise, il est prise de photos. Il y a aussi le visionnage pornographique sous contrainte aussi. Alors, tout ça, que ce soit des actes que l'agresseur pratique sur sa victime, ou bien qu'il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui. Nous sommes bien d'accord. Autre point, il y a l'exhibition sexuelle, qui est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, qui est également un délit d'agression sexuelle. Autre point, c'est le harcèlement, bien sûr. Le harcèlement qui est dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l'autorité conférée par une fonction qui est aussi punie par la loi. Là, par contre, c'est un peu plus surprenant, mais c'est puni par la loi, c'est le bizutage. Ah oui. Alors, le bizutage qui est considéré comme une agression sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle se définit par le fait d'amener d'autrui contre son gré ou non à subir, à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle. Lors de manifestations, par exemple, ou de réunions liées au milieu scolaire, socio-éducatif, par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fédation, un acte de sodomie, etc. Et selon la loi numéro 98-468 du 17 juin 98, le bizutage est un délit, même en l'absence d'atteinte sexuelle caractérisée. Est-ce que vous saviez ça ? Pour le bizutage, ça, je le savais. Oui. C'était délit, ça, je savais, ça. Alors maintenant, on va passer au viol. Est-ce que vous savez comment... Je vais d'abord vous donner l'article du Code Pénac qui dit que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Voilà ce que c'est qu'un viol. Ça, c'est l'article 222-20... pas tiré, 222.23 et 23 du Code Pénal. Alors, que dit la loi ? Les agressions sexuelles sont des délits et le viol est un crime. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre délit et crime ? Déjà, d'une part... Alors, attends, je ne me rappelle plus... Voyons, si je me rappelle... Je me rappelle les lois entre délit et crime. Je sais qu'il y a une différence entre délit et crime. Alors, je vous donne... Déjà, c'est simple. Il y a une différence au niveau des peines de prison. Le délit va jusqu'à 10 ans prison. Oui. Et au-delà de 10 ans jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, c'est d'un crime. Enfin, le crime, ça va jusqu'à 30 ans. Le délit, ça va jusqu'à 10 ans. Bon, ça, c'est tout ça. Mais le délit, par exemple, c'est des petits délits. Le vol, des petits délits, des trucs comme ça. Le crime, c'est vraiment comme le meurtre. Vraiment, c'est comme du genre, par exemple, quelqu'un qui se fait assassiner. Un crime, c'est ça. C'est un crime, c'est ça. Alors, le viol est un crime, en revanche. Le viol, c'est au-dessus de 10 ans, quand même. Mais, c'est au-dessus de 10 ans, oui et non, parce que j'ai vu des peines de prison en dessous de 10 ans. Et pourtant, c'est un crime. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est anormal. Si c'est un crime, pourquoi ils ont fait en dessous de 10 ans ? C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que pour vous, justement, qu'est-ce que vous, est-ce que, d'abord, pour la loi, si vous trouvez ça normal, est-ce que vous trouvez normal que les agressions sexuelles est en dessous du viol au niveau pénal ? Là, pour moi, ils ont dû revoir un peu ces toits, parce que vraiment... Agressions sexuelles, c'est grave. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que 10 ans, s'ils font comme 10 ans, ça fait un peu les géants. Et encore, 7 ans, un truc comme ça, ça ne va pas. Justement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous trouvez normal que ça soit au niveau du délit ? Est-ce que ça ne devrait pas être au même niveau, c'est-à-dire un crime ? Je trouve que c'est peu. Il y a des délits, comme il y a des personnes pour des vols, parfois, qui ont été condamnées, parfois, assez lourdement pour de simples vols, et parfois, pour des délits sexuels, pour des crimes sexuels, ils ne sont pas lourdement condamnés. Alors, ça dépend. Je vais peut-être vous dire une bêtise. Il y en a qui, ça dépend de leur casier judiciaire. Il y en a qui s'en sortent des fois même avec du sursis parce qu'ils ont un casier judiciaire vierge et moi, je ne trouve pas ça normal. Quand tu commets un crime, les casiers judiciaires vierges ne devraient pas compter là-dedans. Je suis désolé, c'est trop facile. Tu commets un crime grave, tu dois te punir avec la peine encourue. Moi, ce que je trouve encore plus dégueulasse, on a déjà fait un sujet l'année dernière, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on a fait la justice dans la justice, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce thème, en disant que ce qui est encore plus anormal dans la justice, c'est qu'un délit ou un crime, je vous donne un exemple, un délit qui est de 10 ans et puis finalement, il s'en sort pour 2 ans. Ce n'est pas normal. Si la réclusion, c'est 10 ans, c'est 10 ans, point. On ne va pas lui mettre que 2 ans si la peine, c'est 10 ans. Mais comme tu as expliqué tout à l'heure, pour une agression sexuelle, que c'est un crime, c'est un délit. Attention, agression sexuelle, c'est un délit pour l'instant. Mais ce qu'on espère... Non, mais pour l'autre, là... Le viol, le viol est un crime. C'est le viol qui est un crime. Les agressions sexuelles... Voilà, le viol, c'est un crime. Logiquement, ça doit être plus que 10 ans. Normalement, bien sûr. Oui, mais ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu as une peine qui est... Voilà, tu mets... Tu encoures une peine de 10 ans, tu risques d'avoir 10 ans et qu'ils s'en sortent avec une peine de quoi ? Deux ans ? Pour un viol. C'est-à-dire que la justice... Là, la justice ne fait pas son boulot. C'est ça que je ne comprends pas. Et là, on dénonce quelque part aussi cette injustice. Il y a des lois. Donc, si les lois de la justice et bien marquées noires sur blancs, que c'est marqué... que c'est d'être 10 ans et qu'ils font 2 ans, non. Là, pour moi, la justice ne fait pas leur boulot. Oui, justement. Mais ce n'est pas normal. Moi, j'aimerais que la loi fasse bien leur boulot. C'est-à-dire, si une personne a commis un crime ou un délit, quelle que soit de nature, quelle que soit la nature du délit ou du crime, notamment sur les agressions sexuelles et les viols, ça serait bien que ça soit punissable par la loi, mais punissable de chez puni. Enfin, puni de chez puni. C'est-à-dire, pas deux ans. J'aimerais bien que ces genres de personnes, notamment quand on touche un enfant ou une femme, soient punies sévèrement, mais je viens de dire sévèrement, minimum 7 ans pour une agression sexuelle, minimum 10-15 ans pour un viol. C'est ça que je voulais dire. Pas 12 ans. Quand j'entends des crimes, quand j'entends des délits qui s'en sortent pour deux ans, je trouve ça honteux, personnellement. C'est ça que je voulais dire. Des fois, j'ai un peu l'impression qu'ils confondent avec, quand je dis qu'ils confondent avec des... comme si c'était des... comme si une personne qui arrivait devant un tribunal et qui aurait fait un... je dis un vol, par exemple, qui aurait fait des vols de voitures. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de grave. on dirait, par exemple, qu'il va s'est puni de 3 ans, il pourrait prendre 3 ans et qu'il aurait fait des... Oui, tu veux dire par là qu'il y a des délits qui sont moins graves et que les condamnations sont plus sévères que des crimes plus graves. C'est ça que tu veux dire. Oui, et qu'une personne qui aurait touché plusieurs enfants... Et qu'ils s'en sortent pour moins. C'est ça que tu veux dire ? Oui, ils pourraient s'en sortir avec 2 ans. C'est-à-dire qu'ils pourraient se présenter mieux, un voleur pourrait se présenter mal, je ne sais pas. Ils pourraient avoir eu des... un peu comme aux Etats-Unis, on n'en est pas comme ça en France. Aux Etats-Unis, parfois, il y avait des... je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, il y avait une personne, une fois qu'il avait pris un morceau de pizza à un enfant, et c'était la perpétuité, parce qu'il avait... Il ne faut pas exagérer, quand même, là. Prendre une pizza à un enfant, il prend la perpétuité, et pourquoi pas la peine de mort, parce qu'il faut rappeler aux Etats-Unis qu'il y a encore la peine de mort. Il avait un sursis, un peu comme quand on prend le cas qui est une... le cas de l'affaire Patrick Henry. Patrick Henry, c'était prendre en Espagne pour un kilo de cannabis, et maintenant, on l'a remis en prison à vie, il avait tué un enfant au départ. Ah, mais là, il y a meurtre. Ah oui, mais là, il y a meurtre. Oui, mais après, il a recommencé à faire des vols, et il a pris en fait... Oui, mais c'est-à-dire qu'il cumule les peines qu'il a faites avant. Attention, c'est une histoire de... C'est un peu compliqué comment ça fonctionne, les lois. Il a encore eu forcément une peine, peut-être du sursis, plus une peine de tout ça. Il a dû cumuler, quelque part, la peine précédente, plus avec ce qu'il vient de commettre. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, dans certains Etats, il y avait parfois des cumuls si une personne avait commis des infractions graves et qu'elle était restée... Pour moi, il faut bien se mettre en tête qu'on ait un casier judiciaire vierge ou non, le délit ou le crime doit être puni à la peine maximale. Je crois que j'appelle la peine maximale. Je lis bien leur loi depuis octobre 2007. Donc, c'est bien marqué. En France, le viol est... que le pénal est un crime. Déjà, vous voyez, Isis, en plus, est un crime. Il est puni de 15 ans de réclusion. C'est ce que je voulais dire. C'est 10-15 ans, en général, le viol. Mais malheureusement, il y en a qui s'en sortent pour beaucoup moins que 15 ans. Pourquoi ? Alors, si on lit bien la loi, pourquoi ils ne font pas, genre, 10 ans, voire 12 ou 13 ? Moi, je ne comprends pas. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne croit pas totalement les victimes et que parfois, il y a comme un... Je ne sais pas si je dis une erreur. Si je dis une erreur, on ne croit pas. Alors, le viol, le viol, excuse-moi, c'est prouvé. On peut le prouver, le viol. Excuse-moi, tu as les ADN et tout ça à l'intérieur du corps. Notamment, si il y a pénétration et s'il y a éjaculation. Je suis désolé de dire ça comme ça. On peut le prouver avec les ADN et avec les analyses au niveau médicaux. Donc, le viol peut être prouvé. Par contre, les agressions sexuelles, c'est plus délicat et c'est la parole de... À moins qu'il y ait des traces physiques, notamment des coups de fouet, des coups de tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'on peut le prouver s'il y a agression physique. Par contre, morale, c'est plus délicat à le prouver au niveau pénal. J'avais entendu de gagner. Toi, même dans les autres pays, les autres pays européens, qu'ils se soient la même et les pays bas, alors que même pour un viol de mineur, c'est de 20 ans. 20 ans, déjà. Oui, mais je peux te rassurer, il y en a qui n'ont pas 20 ans. Il y en a qui n'ont que 6 ans alors que c'est 20 ans de réclusion. C'est ce que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à concevoir ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ne font pas la loi. Si tu places dans les prisons, c'est terrible à dire. Ah non, je suis désolé. Et puis quoi encore ? Tu veux qu'on lâche aussi tous les innocents dans la nature ? Enfin, tous les criminels dans la nature ? Les innocents, oui, plutôt. Mais tu ne vas pas lâcher les criminels dans la nature comme ça parce qu'ils ne peuvent pas être en prison. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on dit qu'un violeur, quand il arrive en prison, il a des risques d'être lui-même. Que si, par exemple, un détenu, je ne sais pas, quelqu'un tuerait un policier, à la limite en prison, il serait bien vu et il dirait que c'est un violeur à la limite qui risquerait d'être violé. Alors, moi, j'ai entendu autre chose. Moi, j'ai entendu autre chose. Quelqu'un qui est victime de viol risque lui-même de violer plus tard. Oui, ça... Alors, c'est triste à ce que je dis. C'est vraiment triste. Mais ça existe, malheureusement. Quand tu es victime de viol étant enfant, tu risques plus tard de reproduire la même chance en étant adulte. Et ça, c'est moche à dire. Et malheureusement, c'est vrai. Mais malheureusement, ça n'excuse rien. Il n'y a rien qui est excusable. Rien, rien, rien. Ce n'est pas parce que tu as subi ça qu'il faut subir aux enfants, des pauvres innocents, des enfants victimes, même des femmes. Je suis désolé. Parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais nous rappelons qu'on est sur les violences faites aux femmes aujourd'hui. Il n'y a rien qui excuse. Rien, rien, rien. Et moi, je suis désolé au niveau de la loi. C'est censé être sévère, ce genre de délit. Parce que moi, je trouve ça encore plus grave. Les vols, c'est que dalle. À côté, c'est de la gnognotte. Les cambriolages, enfin, cambriolages, c'est quand même grave. Mais vols, tout ça, c'est de la gnognotte comparé aux agressions sexuelles et aux viols. Et moi, quand je vois des peines de prison tout petits, alors que c'est censé, comme le viol, tu viens de le dire, Cédric, c'est 15 ans, je suis désolé, c'est incompréhensible. Je le dis, c'est comme si sur certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, eux, c'est vraiment 15 ans ou 20 ans de réclusion. Et si vraiment, si en Allemagne ou en Pays-Bas, ils donnent 6 ans, 7 ans, pour moi, la justice, ils ne font pas les lois. Donc, ça veut dire que c'est mal fait. Voilà. Donc là, pour moi, il devrait revoir un peu, qu'ils relisent un peu les lois, ou soit qu'il doit vraiment les appliquer. Alors, je vais poursuivre parce que je vous signa que le temps tourne. Alors, il est également un délit réprimé par la loi toute menace et ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, j'ai bien dit quiconque et pas uniquement aux femmes, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Eh bien, oui. C'est faisable. Peut-être que vous le savez, il n'y ait pas, il n'y a pas eu bien. Oui. Le délit d'atteinte sexuelle est constitué même s'il est commis sans violence. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant. Même si c'est sans violence, le délit d'atteinte sexuelle peut être puni. Dès lors, est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez à quel niveau c'est punissable ? S'il n'y a pas de mémoire à nous dire ? Je pense que vous allez vous trouver ça normal. Est-ce que vous vous rappelez quel est l'âge légal sexuel en France ? À quel âge on est majeur sexuel ? Logiquement, 18. Ah non, erreur. Ah bon ? La majorité sexuelle, c'est ? 15 ans. C'est 15 ans, exactement. C'est 15 ans. Donc, je répète, le délit d'atteinte sexuelle est constitué même si les commis sans violence contratent une menace ni surprise dès lors que la victime est un mineur de moins de 15 ans. tout simplement. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Donc, là-dessus, ce n'est pas un problème. En revanche, si on touche même un attouchement, un simple petit attouchement dès lors qu'il y a un petit truc même sans menace, sans rien, dès lors qu'on touche un mineur de moins de 15 ans, c'est puni. Point final. Ce que je ne comprends pas, c'est un délit. C'est là que je ne comprends pas. On parle de délit, alors que pour moi, c'est censé être un crime de toucher un mineur de 15 ans. Pour moi, on n'a pas à toucher un enfant de moins de 15 ans. Et pour moi, c'est censé pour moi être un crime. Ça devrait être 10 à 15 ans. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 6 ans. Ça devrait être plus que ça. Ça, je ne le comprends pas, nous, ça non plus. Tu veux que je sois encore plus dur qu'eux ? Allez, va le temps, et on va voir. Alors, si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d'attente sexuelle n'est constitué que lorsqu'il est commis par un ascendant, c'est-à-dire dans la famille, un père, une mère ou un grand-père, tout ce que vous voulez, et aussi si une personne ayant autorité ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ça, c'est dans l'article 222-27 du Code pénal. On va vous suivre. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a une histoire de déclinement de mineurs, il y a une histoire de... Voilà, que si jamais c'est un père ou une mère qui touche le... Ou même un grand-père, tout ça, dans la famille qui touche l'enfant ou son petit-enfant, eh bien, c'est puni par la loi. Je pense qu'il faudrait que les... Qu'il faudrait que tout le monde qu'il y ait de la place pour tout le monde en prison, quoi ? Oui, mais non, je suis désolé, je suis désolé, il faut quand même avoir des limites. Pour un simple vol encore, il peut y avoir un délai, tout ça, mais je suis désolé, les criminels, les meurtriers, les gens qui s'en prennent à des enfants, je suis désolé, ils ont leur place en prison et même pas en bracelet électronique, c'est même pas en rêve. Je suis désolé, ils n'ont pas leur place dans la société, je suis désolé. Mais peut-être que si on libait et peut-être que si on diminuait quelques vols, je dis... Ah, les vols, oui ! Ah oui, les petits délits, tu veux dire ? Oui, oui, tu veux parler des petits délits, là, je suis d'accord, qu'ils soient au pire sur liberté surveillée, c'est ça que tu veux dire. Oui, pour quelques petits délits, s'il y avait des libertés surveillées plus fortes... Mais je t'en supplie, ne me dis pas qu'il faut mettre en bracelet électronique que ce genre de criminels. Pitié, quoi ! Parce que là... S'il y avait pour des petits délits, disons, des surveillances plus accrues, voire par exemple ou des peines de substitution, il y aurait peut-être mille ou des mille personnes de moins en prison et des féminins, justement, ils pourraient rentrer, qui mériteraient, qui savent ce qu'ils font, qui pourraient... y aller pour 20 ans et qu'on ne dirait pas qu'il manque de place en prison, parce qu'il y a aussi les droits de l'homme qui comptent dans les conditions caractéristiques. Oui, mais les droits de l'homme, ce n'est pas une loi. Il ne faut pas oublier. C'est une convention, c'est une charte universelle que les pays devraient... Tout ça, mais ce n'est pas une loi, malheureusement, les droits de l'homme. On peut s'en servir parce que c'est notre... Pour notre dignité humaine, l'article 1 des droits de l'homme, oui, mais malheureusement, on ne peut pas s'en servir plus que ça. Mais ça peut... Ok, ça peut influencer des fois au niveau de la loi, mais ce n'est pas un article de loi. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Les droits de l'homme et les droits fondamentaux aussi, d'ailleurs. Bref. On va passer au viol au niveau de la loi. Pour le viol, les autres agressions sexuelles et les atteintes sexuelles et des circonstances aggravantes sont définies par la loi. Alors là, il y a plusieurs points. Je vais vous donner un par un. Alors, lorsque l'infraction est commise d'une part sur un mineur de moins de 15 ans. Logique. On en a parlé. Pourquoi ? Deuxième point, sur une personne vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Si l'agresseur a par exemple drogué ou alcoolisé la victime contre son gré, il l'a rendu vulnérable psychiquement et c'est là d'ailleurs, s'il l'a rendu vulnérable, ça devient une circonstance aggravante au niveau de la loi. Ça fait normal. Ensuite, autre point, aussi par un ascendant légitime. L'ascendant légitime, je rappelle, c'est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Naturel ou adoptif aussi. Ça marche aussi pour les parents adoptifs, la loi. Par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le beau-parent par exemple aussi est dedans. Il est aussi dans le lot. Autre point aussi, l'infraction est commise par une personne qui abuse de l'autorité qui lui confère ses fonctions, donc l'enseignant, le médecin, le psychothérapeute par exemple aussi. Autre point, l'infraction est commise aussi avec menace ou usage d'une arme. Alors là, bien sûr, forcément, on est d'accord. Autre point aussi, l'infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, donc on parle de viol en réunion et dit aussi viol collectif. Je pense que vous avez entendu parler de viol collectif, comment ça fonctionne. C'est compliqué, ça par contre. Et enfin, autre dernier point, l'infraction est commise lorsque l'agression est accompagnée de séquestration, de torture, d'actes de barbarie ou qu'elle est entraînée de mutilation, d'infirmité ou de mort, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Mais là par contre, c'est un crime, tout ce que je vous ai dit. Là, c'est considéré comme crime, ce n'est pas considéré comme délit. Pour moi, je n'appelle pas ça un délit, j'appelle ça vraiment comme un crime. Et j'espère franchement que tout ce que je viens de dire, quand ça va trop loin, les tortures, les barbaries, c'est vraiment punissable, mais au plus haut, même 20 ans. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça pour moi. C'est plus de 20 ans. Il faut qu'il soit un peu plus sévère. Est-ce que vous connaissez la peine maximale en France ? Oui. Non, mais à mon avis, ça va être touché peut-être entre, peut-être, si je ne me trompe pas, peut-être entre 20 ans et 25 ans. Non, la peine maximale en France, c'est 30. C'est 30 ans de réclusion criminelle. 20 ans pour certains crimes, mais franchement, la peine maximale, c'est 30. Donc, on peut aller jusqu'à 30 ans. Donc, maximum, c'est 30. Voilà. Donc, personnellement, quand ça va jusqu'à barbarie, séquestration, torture, pour moi, ça doit mériter au moins 20 ans. Franchement. Oui, mériter, oui, mériter. Oui, mais parce que c'est... Après, ça dépend aussi, après, je ne sais pas, après, je ne suis pas le juge, après, ça dépend, certains cas, comment, les cas. on parlait des peines planchées, on voulait aussi le tort, on voulait mettre ça pour tout. Ça veut dire que quelqu'un qui commettait trois vols pouvait être condamné à trois ans et ça a été annulé. Quelqu'un qui commettait un viol, il devrait peut-être avoir des peines planchées pour certains crimes. des crimes, je veux dire, graves ou des personnes... Mais bon, après, comme il dit, sans venir pas tant, moi, ils auront dû mettre un petit peu, même maximum, parce que déjà 30 ans, déjà, ce serait pas mal aussi. 30 ans, c'est presque une vie. Pour un gars qui a 30 ans, il sera en prison jusqu'à 60. Mais c'est quand c'est mérité, c'est mérité, je suis désolé. Ah oui, voilà. Alors, on va faire un petit peu de prévention, donc je vais adresser ces messages aux victimes d'agression et de viol. Alors, quelles que soient les circonstances, d'abord de l'agression, la femme, quoi qu'il en soit, et ça, c'est très important à dire moralement à une femme, la femme, quoi qu'il en soit, n'en est pas responsable. Ça, c'est très important. Rien ne justifie un viol ou une agression sexuelle. D'accord ? Autant que possible, il ne faut pas rester seul. Ça, c'est très important et ne pas garder non plus le silence parce que malheureusement, les victimes de viol, notamment les femmes, gardent le silence et ça, on ne le comprend pas, il ne faut jamais, jamais garder le silence. Le silence et le secret ne profitent qu'aux agresseurs. C'est très important. Il ne faut pas non plus hésiter à en parler à son entourage et aussi à des personnes de confiance, par exemple un médecin. Enfin, j'espère qu'un médecin, un médecin fiable, quoi, vraiment un médecin fiable. Les associations spécialisées dans la lutte contre les violences et aussi les services de police ou de gendarmerie, mais également aussi un avocat. Il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas non plus avoir peur. C'est très important, c'est pour votre dignité. Il faut quoi qu'il en soit, aller au bout. C'est votre dignité, c'est votre santé, c'est votre moral, c'est votre vie qui est en jeu pour la suite. Il ne faut pas en rester là et un criminel, il faut le punir parce qu'il ne faut pas oublier un autre détail. C'est que si l'agresseur, vous le laissez tomber, à qui ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'agresseur va s'en prendre à une autre victime. Malheureusement. Donc, il faut éviter ça et se mettre en tête que l'agresseur, il faut le punir, il faut le condamner de suite pour éviter qu'il fasse d'autres victimes. C'est très, très important de dire ça. Alors, quelle démarche il faut entreprendre si vous êtes victime ? Premièrement, il faut téléphoner au 17. Le 17, c'est la police. Merci. Il faut prévenir la police ou la gendarmerie qui mènera l'enquête. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la mesure du possible, ne pas se laver et conserver dans un sac en papier les vêtements ou linge souillé pour identifier l'agresseur avec l'ADN. Donc, jamais, ne vous lavez pas. C'est dur à dire, mais c'est pour prouver finalement qu'il y a bien eu agression pour qu'on puisse trouver les ADN et qu'on puisse trouver les empreintes. Très important. Et enfin, troisième point, il faut effectuer un examen médical le plus tôt possible. Dans les 24 heures qui suivent, il faut le faire très, très vite pour prouver, encore une fois, avec les empreintes et les ADN que c'est bien cette personne. Si vous voulez qu'on identifie la personne, il faut aussi passer par un examen médical qui, en plus, est une preuve et qui, en plus, sera un outil essentiel pour condamner une personne au niveau de la justice. L'examen médical, c'est un point très, très fort au niveau juridique. Alors, qu'une plainte soit déposée ou non, il est important de faire constater par un médecin les violences subies, à la fois psychique et psychologique. Non, physique ou psychologique. Le certificat médical de constatation est un élément de preuve utile dans le cadre d'une procédure judiciaire, même si elle a lieu plusieurs mois après. Alors, pourquoi la consultation médicale est indispensable ? Alors, d'une part, pour la santé de la femme, tout simplement. outre les soins dont elle peut avoir besoin, il lui sera prescrit notamment dans une contraception d'urgence, c'est-à-dire la pilule du lendemain à prendre dans les 72 heures, soit la pose d'un stérilé dans les 5 jours, afin de prévenir une éventuelle grossesse, parce qu'on ne sait jamais. Et aussi, autre point, ça sera un traitement préventif du sida dans les 24 heures suivant le viol, un traitement antibiotique contre d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Il y aura aussi des prélèvements à des fins de dépistage, tout simplement. Par ailleurs, le médecin pourra aussi orienter la femme vers une aide psychologique adaptée aux conséquences post-traumatiques de la violence sexuelle. Et enfin, autre point, consultation médicale qui est indispensable pour la poursuite de la plainte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'elle a demandé... Mais par contre, c'est essentiel uniquement à la demande de la victime. En revanche, il faut que la victime demande à tout prix une attestation médicale qui servira comme outil comme objet pour la plainte. Alors, le médecin fournira un certificat médical constatant les traces physiques et du traumatisme, donc les griffures, les traces de strangulation par exemple. Et l'état aussi psychologique général a pris le choc, donc l'angoisse, la prostration, les larmes, les agitations, etc. Tout ça, c'est très utile lors du procès et éventuellement pour une demande d'indemnisation. Autre point, c'est que le médecin va vous fournir aussi un certificat d'incapacité totale du travail, les fameuses ITT, même si la femme n'a pas d'activité professionnelle. Si l'agression sexuelle s'est produite sur le lieu du travail et au cours des trajets, ses conséquences peuvent être prises en charge comme celle d'un accident de travail. Ça, c'est très important. Lorsque cette première consultation médicale est pratiquée dans un service hospitalier d'urgence médico-judiciaire ou dans un pôle de référence régional d'accueil des victimes de violences sexuelles, elle est faite par un médecin expert et cela peut éviter la répétition d'examens médicaux à l'occasion de la procédure judiciaire. Dernier point, où se faire soigner et établir un certificat médical ? je vais vous dire comme ça. D'une part, aux urgences médico-judiciaires ou au pôle de référence régional d'accueil et de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Accompagner, si possible, de la police et de la gendarmerie, ça serait préférable, ça serait important. Vous pouvez aussi aller aux hôpitaux, tout simplement, dans les services des urgences et aussi chez le médecin généraliste. Moi, je pense que le plus facile, ce serait l'hôpital et peut-être les services médico-judiciaires parce que le médecin généraliste, ça risque d'être plus long, notamment s'il est sur rendez-vous, par exemple. Donc, au niveau de déposer plainte, pour engager des poursuites judiciaires, la première démarche à effectuer, c'est le dépôt d'une plainte soit auprès des services de police ou de gendarmerie. C'est conseiller d'ailleurs de se faire accompagner par une personne de confiance. Il ne faut pas y aller tout seul. Soit en écrivant directement au procureur de la République par l'être recommandé, si possible, au tribunal de grande instance, soit aussi en écrivant aussi au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance compétent par rapport au lieu de ou là où a lieu les faits qui ont été commis pour se constituer partie civile. Jusque là, vous suivez. Les démarches pour entreprendre lorsque les faits sont prescrits pour l'agresseur décédé ou introuvable, la femme ne peut plus porter plainte, mais la justice pénale n'est peut-être pas le seul moyen qui puisse lui rendre justice et lui apporter réparation. Il faut entreprendre une action en indemnisation devant une juridiction civile. La loi numéro 98 tirée 468 du 17 juin 98 accorde 20 ans après la majorité des victimes pour entreprendre une action civile. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Le délai de prescription c'est 20 ans. Imaginons qu'une fille mineure ou un garçon mineur est victime de viol ou d'agression sexuelle. Il a 20 ans pour porter plainte. Est-ce que vous étiez au courant de cette loi ? De bâton ? Je savais sur la prescription. Oui, c'est le délai de prescription, c'est exactement. Est-ce que vous étiez au courant de ça ou pas ? Pour les bâtons, non, je n'étais pas trop. A part contre, qu'on soit bien clair, ça marche uniquement pour les mineurs. C'est-à-dire, les mineurs de moins de 18 ans qui sont victimes de viol ou d'agression ont 20 ans pour porter plainte. Tout simplement. Ça ne marche que pour les mineurs, ça par contre. Faire le plus tôt possible. Je le disais parce qu'il y en a... Oui. Faire le plus tôt possible comme tu disais. Ah oui, il faut faire le plus tôt possible parce qu'il ne faut pas attendre 20 ans pour porter plainte. Déjà, pour prouver, c'est plus délicat. Pour prouver qu'il y a eu viol il y a 20 ans, il faut quand même le faire. En plus de 20 ans, ça fait très longtemps. Pour le prouver, c'est plus délicat déjà. Et puis, plus les années passent, plus la peine va être amoindrie. Un peu amoindrie, oui. Parce qu'il ne faut pas attendre 20 ans pour porter plainte. Pour moi, je trouve ça logique. Oui, mais ça paraît bizarre que peut-être... Je ne sais pas si 20 ans... 20... Parce que psychologiquement, des gens peuvent être choqués et peuvent porter plainte très longtemps après. Même s'il n'y a pas de preuves, ça peut les... Ça peut soulager, je ne sais pas. Mais c'est compliqué parce que s'il n'y a pas de preuves, l'agresseur s'en sortira. Si tu as moins de preuves, plus il s'en sortira, ça c'est sûr. Au moins, peut-être, il ne recommencera pas de viol. Bien sûr que si. Tant qu'il n'est pas condamné, tant qu'il n'est pas enfermé en prison, il peut continuer, si, bien sûr. Non, ce que je veux dire, que si quelqu'un a une plainte contre une personne pour viol et qu'il n'y a pas de preuves et qu'il y a une autre plainte... Ah oui, tu veux dire que s'il est... Ah oui, bien sûr, s'il y a plusieurs preuves... La police, elle trouvera ça un peu louche. Ah bah je le plains. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas, qui ont porté plainte pour viol contre cet individu-là. La plainte ne sera pas une preuve, mais disons, on pourra dire qu'il y avait... Essaye encore, Nico, tu vas y arriver. En plus, on n'a pas trop de temps et il nous reste 20 minutes, donc il faudrait qu'on continue. Donc je vais le faire vite fait parce qu'on n'a pas trop de temps, malheureusement. Donc autre démarche pour entreprendre lorsque les faits sont proscrits ou l'agresseur décédé ou si l'agresseur est décédé ou introuvable. Il y a deux autres points aussi, c'est qu'il faut protéger d'autres victimes éventuelles du même agresseur, c'est ce que je voulais dire aussi. Il faut écrire au procureur de la République en lui décrivant les faits prescrits et les craintes pour d'autres femmes ou enfants. Ce témoignage permettra d'ailleurs peut-être de prendre des mesures de protection pour les enfants encore en contact avec l'agresseur ou de confondre ce dernier dans le cadre des plaintes existantes. Et autre point aussi, il faut se confronter, enfin ce n'est pas facile par contre, ça ne va pas être évident du tout moralement. On peut se confronter à l'agresseur plusieurs années après, et ça c'est terrible, pouvoir lui dire le mal et la souffrance dont il est la cause et la qualification des agressions qui auraient pu le conduire et être sanctionné si les faits n'étaient pas prescrits. Il faut se faire accompagner et soutenir surtout par une personne de confiance. Très important. Quelles sont les suites judiciaires possibles à tout ça ? Donc il y a le tribunal correctionnel qui est la juridiction chargée de juger les délits d'agression sexuelle autres que le viol. Il est composé de trois magistrats professionnels. Ensuite il y a la cour d'assises qui est la juridiction habilité à juger les crimes de viol. Alors attention, je pense que vous avez compris, tribunal correctionnel pour délits, cour d'assises pour le viol. D'accord ? Donc elle est constituée de trois magistrats professionnels et d'un jury populaire. Vous savez combien ils sont au jury ? Comment ça marche ? Une bonne dizaine. Alors attention, c'est très précis. il y a neuf citoyens qui sont tirés au sort et douze en cour d'assises statuées en appel. Donc ça fait douze et neuf, ça fait 21 ? Non, ils sont neuf si ils sont au sort au départ. Ils peuvent être douze en appel. Ah d'accord, douze en appel, d'accord. Voilà. Donc la sanction... Donc il y a un peu par les raisons. J'ai reçu le papier. J'ai reçu le papier. J'ai pas... J'aurais pu répondre parce que tu sais, j'ai là... J'ai pas répondu. Je sais pas, être curé. Je sais pas, ça m'a... Je me suis... Je le sentais pas là. Je me suis dit... Je dis, je sais pas sur quoi je vais te trouver. Alors, les sanctions, je vais vous donner les sanctions parce que c'est un peu compliqué. Les sanctions courues par l'auteur d'un viol peuvent atteindre des plafonds maximaux alors de 15 ans ou 20 ans et même 30 ans et perpétuités suivant les circonstances et les conséquences de l'agression pour la victime. Je suis désolé mais j'ai jamais vu 30 ans personnellement encore. J'en ai vu qui s'en sortent pour beaucoup moins et on sait pas pourquoi d'ailleurs. La sanction courue par l'auteur d'une agression sexuelle autre que le viol donc vous oubliez le terme viol peut atteindre les plafonds maximaux alors c'est là qu'on n'est pas d'accord 5 ans, 7 ans, 10 ans ou 20 ans suivant les circonstances et les conséquences de l'agression pour la victime. je ne sais pas pourquoi ils font des plafonds de ce genre-là. Pour moi, une agression reste une agression quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conséquences. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de plafond. C'est ça que je veux dire. 5, 7 ans déjà, je trouve ça très peu. 10 ans, c'est le minimum pour moi 10 ans minimum pour tout. Moi, je pense que ça serait logique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... 10 ans, c'est le minimum, oui. Ça dépend en fait des circonstances et des conséquences. Il y a des plafonds au niveau des agressions sexuelles. Ça va de 5 ans minimum jusqu'à 20 ans les agressions sexuelles. Mais pour moi, je me dis que de 4 que soient les conséquences et les circonstances, 5 ans, 7 ans, c'est très peu. C'est ça que je voulais dire. Moi, il faut 10 ans minimum. C'est ce que je pense. Oui, de toute façon, moi aussi, je pense que ce serait mieux 10 ans parce que 5, pour moi, c'est léger. Alors, quelles aides de bénéficier ? Même si du temps a passé depuis l'agression, il faut s'adresser à une association spécialisée qui pourra vous indiquer les démarches à suivre au niveau médical, psychologique et judiciaire aussi. Je peux aussi vous donner un numéro de téléphone d'une permanence téléphonique d'une association qui s'appelle SOS Viole Femme Information qui répond aux questions offre une écoute attentive aux femmes et qui ne trouvent personne à qui parler de ce qui leur est arrivé. Donc, c'est confidentiel les personnes qui vous écoutent. Je vais vous donner le numéro. C'est gratuit, totalement gratuit. 0800 0... Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs zéros, finalement. C'est 0800... Il y a 0,3 en fait. 0800 595. Oui, il y a un petit problème au niveau du chiffre. Donc, c'est 0800 059 595. Voilà, je suis arrivé à le dire. 0800 059 595. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 19h. C'est anonyme et c'est gratuit pour toute la France. C'est très important. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dans tout ce que j'ai dit ? Je vois que ma mère est revenue d'ailleurs, si je l'entends bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Bon, je m'excuse d'être partie parce que j'avais quelque chose à faire. Bon, moi, ce que je veux dire, ce n'est pas évident de porter plainte pour un viol. Oui. Parce que je peux vous assurer que quand on passe aux assises pour un viol, c'est un deuxième viol. parce qu'on vous pose des questions terribles. On revit l'histoire, mais on la décortique et on vous pose des questions sur votre intimité, sur... C'est terrible. Je n'ai pas pensé à ça. En revanche, tu ne te dis pas que si tu ne vas pas au bout de ta plainte, l'agresseur peut faire d'autres victimes ? Si tu ne fais pas... Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai porté plainte. Je suis passée aux assises à huis clos à Bordeaux. et je peux vous assurer que j'ai été salie une deuxième fois. Par qui ? Par les... Par les... Par l'avocat de la défense, déjà. Par le... Par le... Comment ça s'appelle ? Le... Il y avait un avocat... Mais je ne me rappelle plus. Il y avait... Bon, enfin, déjà par certains jurys. Par l'avocat de la défense, j'ai été pourrie. Les jurys, les jurys, normalement, ils ne sont pas censés juger. Ah, si ! Bon, ces questions. D'accord. On a posé des questions. Moi, j'ai une question comme ça, une histoire de dérothologie, quand même. Un avocat... Alors, je vais te poser d'abord... Je suis désolé de te poser cette question, mais c'est très important ce que tu dis. De quelle manière un avocat t'as sali ? T'as sali... C'est l'avocat des mecs. Oui, de la défense, on va dire ça comme ça. L'avocat de la défense. La défense de la défense. Il m'a complètement pourrie. Alors, dans quel sens du terme ? Parce que c'est important. Il a défendu les mecs. Il a défendu les mecs. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Bien sûr, il me fait... Voilà, en défendant les mecs, il m'a pourrie à moi, quoi. En disant que je l'avais cherché, en disant tout un tas de choses. Et il m'a pourrie, quoi. Pour moi, ça a été un deuxième viol. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'un avocat qui dit ça, qui défend ce genre de cause, est-ce que franchement, il va se sentir... Est-ce qu'il va avoir... Est-ce qu'il aura toutes les honneurs du monde juste après, quoi. Il défend... Bon, d'accord, je suis d'accord sur un point, voilà. Un avocat doit défendre ses clients, je suis d'accord. Mais de là, salir une personne qui a été victime de viol, franchement, ça m'étonnerait qu'un avocat vit bien avec ça, quoi. Moi, je ne comprends pas. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand de la... Moi, j'en avais un grand et eux, ils en avaient un grand aussi. Et voilà, quoi. Ça a été... Moi, j'étais majeure quand ça s'est passé. J'avais 23 ans et on m'a posé des questions. Bon, il y a eu un enlèvement parce que je suis quand même passé aux assises à huis clos, donc c'était une affaire criminelle. Et il y a... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On m'a enlevé, tout ça, on m'a emmené en voiture et il y a un jury qui m'a demandé si je préférais faire l'amour dans le lit ou dans une voiture. Ah, quelle horreur. Ah ouais. Ça a été... J'ai été salie, salie. Mais ce n'est pas normal. Mon procès, il a duré 19 heures. Oui. Et pour moi, ça a été 19 heures de grande souffrance. Et tu as gagné le procès ou pas ? Non. Ah bon, tu n'as pas assez de preuves ? Si, les preuves, j'étais parce que même les mecs, ils en ont parlé à la barre et tout ça, ils ont fait de la préventive, ils ont fait de la prison, heureusement. mais si vous préférez, bon, j'étais majeure, j'avais refait ma vie, ça a compté, je ne sais pas si ça a compté. J'ai ma famille qui a témoigné contre moi et je ne le savais pas. Mes parents proches, ma mère a rendu en France et elle était avec moi alors qu'elle était à côté de moi, je ne savais pas qu'elle avait témoigné contre moi et c'est ce qu'elle a témoigné pendant l'enquête de moralité et ça a pesé dans la balance. L'avocat, ils ont été libérés le lendemain. Voilà. Toi, c'est ce qu'on a parlé de l'injustice dans la justice, tu as été victime de viol et puis ils s'en sortent comme pas permis malgré... En plus, j'avais la... parce que ça s'est passé... Je me dis attends. Ça s'est passé, j'avais 23 ans et bon, j'en ai 61 mais je me dis toujours et je l'ai toujours... J'avais fait un truc sur Facebook mais je l'ai enlevé parce que ça va trop loin. J'ai toujours de la haine dans mon cœur et je dis que si jamais je devais avoir une maladie grave que je devais être condamnée, les mecs, je les descends même après tant d'années parce que bon, ça... c'est terrible. J'en ai localisé deux, je sais qu'il y en a deux. Le troisième, celui-là qui avait monté l'affaire, alors lui, je ne sais pas où il est, il est peut-être crevé étant mien, mais lui, c'était un récidiviste. Il y avait une personne, c'est pour ça que j'avais à l'époque que c'était Castéja quand j'ai porté plainte et le gars, le gars, il était récidiviste et la personne qui avait été violée avant moi, quelques temps avant, elle avait retiré sa plainte et il y avait un policier de Castéja, un policier des mœurs qui m'avait dit cette fois-ci, il faut me coincer. Et bon, ils ont fait de la préventive, il a fait de la préventive, lui, et il a été libéré, c'est un assassin en liberté en cause de ma famille. D'accord. Très beau témoignage, je vais en donner d'autres des témoignages et puis comme ça, on donnera notre conclusion juste après. J'en ai trois à formuler aussi, donc déjà, on prend note du tien, maman, déjà, d'une part, on va prendre en compte les autres témoignages qui, je vais vous donner le premier de Nicole qui dit ceci, on se donne corps et âme à un corps, non, on se donne corps et âme à un homme qui vous détruit sans état d'âme, est-ce ça l'amour ? Un homme qui te rabaisse plus bas que terre, qui te fait peur au point d'être terrorisé par son ombre. Aucune femme n'a le droit d'être traitée ainsi et de subir des violences. Sous quel prétexte tu dois te soumettre alors qu'aucune loi ni religion ne tolère cela ? Tu te dis que ce sera impossible de vivre sans lui, qu'il va changer, tu lui trouves des excuses par amour et si tu as des enfants, tu te dis que tu dois rester pour eux et si c'est de ta faute, s'il est méchant, alors tu seras plus gentil et avec un peu de chance, tu auras droit à une trêve. Mais pour combien de temps ? S'il t'aime vraiment, il ne lèverait pas la main sur toi et ne te traiterait pas comme une moins que rien. Dis-toi que tu peux y arriver, que tu peux t'en sortir, ce ne sera pas facile, mais tu peux le faire. Il n'y a pas de honte à briser son couple pour vivre une vie plus sereine. J'ai quitté mon tyran, j'ai des enfants, ce n'est pas facile tous les jours, mais je l'ai quitté sans remords et mes enfants sont plus épanouis. Donc une association l'a aidé à épauler aussi bien dans ses démarches administratives que dans sa reconstruction parce qu'elle a trouvé en fait des personnes qui ont su l'écouter sans la juger, qui l'ont rassuré quand elle en avait besoin, qui l'ont protégé aussi ainsi de ses enfants. Voilà. Donc ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage de... Alors je n'ai pas le prénom mais ce n'est pas grave. Donc il dit « J'ai fait mon malheur car j'ai accepté de tolérer l'humiliation et les blessures morales et physiques. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai accepté de le quitter. J'ai été guidé par SOS Violence Conjugale qui est une association où il y a des femmes victimes de violences. Grâce à cette association, je ne suis plus seul à chercher le chemin d'un nouveau départ. Avec eux, je vais pouvoir aller de l'avant, guérir mes blessures, réapprendre à vivre dans le respect et trouver l'indépendance. Si vous aussi, vous êtes une de ces victimes, rappelez-vous que l'issue n'est pas loin et appelée SOS Violence Conjugale. » Donc là, c'est plus une témoin de quelqu'un qui a vécu le parcours dans une association et qui témoigne de la fiabilité de cette association. Et enfin, troisième témoignage. Je me présente, je m'appelle Christine. Je suis arrivé à l'association le 9 juillet 2008. Depuis, je suis hébergé avec trois femmes victimes de violences conjugales. Il a été difficile pour chacune de quitter notre domicile. La décision pour moi était irrévocable. En partant, j'ai dit stop à tout ça. Je ne savais pas où aller, mais j'avais entendu parler de cette association où j'ai directement pris contact avec une assistante sociale qui s'occupe de l'association où j'ai pu la rencontrer au bureau du 3 de la rue de la Résistance, ça c'est à Paris. J'ai expliqué ma situation. Ils ont pu me conseiller, m'écouter et me consoler. La première chose que j'ai entendue, c'est la directrice de me dire en me tendant les bras « Bienvenue chez nous ». Je me suis senti à l'aise avec eux. Ils m'ont aidé à faire les démarches administratives dès mon arrivée, de mon arrivée plutôt à mon départ, les papiers du divorce, l'accompagnement chez l'avocat ainsi que les demandes de logement. Ils sont toujours là pour nous faire oublier nos souffrances par des sorties au cinéma, au restaurant. On reçoit même des cadeaux pour Noël. Je les remercie d'être auprès de moi et auprès de nous. N'ayez pas peur de partir. Il ne faut en aucun cas vous laisser marcher dessus par votre homme. Voilà. Pour finir, fit fait, si vous êtes victime de violences, je parlais femmes, aux femmes, n'hésitez pas à utiliser les médias que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Il y a des reportages télé comme envoyés spécial aux zones interdites. Même enquête, toutes les émissions d'enquête sur la TNT qui peuvent vous aider si vous avez besoin d'en parler. Même à visage caché, ce n'est pas un problème. n'hésitez pas à utiliser les médias. Il faut aussi utiliser les associations parce que les associations existent comme... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association qui s'appelle le CIDFF. C'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles que je vous recommande fortement. Puis, il y a une autre association qui est le CPVCF qui est moins connu. C'est le Centre de prévention des violences conjugales et familiales qui existe depuis 1977. Il y a aussi le 3919 qui est un numéro gratuit où répondent d'une vingtaine de psychologues professionnels qui apportent une aide précieuse par les discours directs avec les victimes. D'ailleurs, ce numéro permet une écoute anonyme mais en aucun cas un appel d'urgence. En cas d'urgence, il faut appeler la police ou la gendarmerie en composant le 17 ou encore le 112 avec votre téléphone portable. L'interlocutrice instaure un climat de confiance qui permet à la personne de parler de la situation qui l'amène de clarifier l'analyse qu'elle en fait. Il y a aussi les moyens matériels alors je sais que ce n'est pas très fiable mais il existe deux applications de portable alors je vais vous le dire parce que personnellement je ne suis pas très confiant là-dessus. Il y en a un sur iPhone est-ce que je les ai sur moi parce que je les... Oui, alors tant pis je... Bon, il y a des moyens par téléphone portable qui vous alertent en fait c'est confié par la justice aux femmes qui sont considérées comme un grand danger comme un grand danger ce dispositif a été expérimenté en 2009 cette protection de 6 mois peut être renouvelée en appuyant 3 secondes sur une grosse touche sur le côté du téléphone la femme est ainsi en relation avec une centrale d'appel d'urgence qui selon la gravité des faits l'orientera vers les forces de l'ordre. Alors donc je n'ai pas les noms sur moi je croyais les avoir mais finalement je ne les ai pas trouvés tant pis c'est pas grave vous renseignez-vous au pire des cas dans les sites de gouvernement notamment sur les droits aux femmes pour retrouver les applications sur vos portables il y en a sur iPhone et il y en a sur Android et enfin est-ce que oui il y a aussi Internet alors attention Internet mais Internet c'est également c'est également un moyen on va dire de s'exprimer tout simplement il y a des sites d'associations les sites Internet d'associations de femmes comme SOS Femmes il y a Femmes Battues ni Soumises qui peuvent encourager à dénoncer la violence dont les personnes en sont victimes il y a des sites aussi de réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter qui permettent d'apporter des témoignages par leurs forums et de discussions attention au piège moi je vous déconseille les forums de discussion parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe mais allez plutôt sur les sites et les forums des associations sur les sites carrément des associations ça sera plus simple parce qu'on ne sait pas sur Facebook et sur Twitter sur qui on tombe il faut faire attention à ça oui ça on ne sait pas sur qui on tombe sur des associations moi c'est on sait que c'est vrai au moins contrairement on sait oui parce que Facebook et Twitter n'importe qui peut malheureusement créer un groupe qui n'est pas vraiment le groupe appartenant il suffit que n'importe qui des agresseurs invente un groupe pour le faire mais en fait ce sont malheureusement vous voyez ce que je veux dire on ne sait jamais on peut tomber disons que sur les réseaux sociaux on peut tomber dans des pièges c'est ça que je voulais vous dire et notamment sur des groupes quelqu'un peut créer un piège et une association ne le fera pas justement en parlant des réseaux sociaux vite fait parce qu'il est 17h30 vite fait en parlant des réseaux sociaux là je parle notamment que ce soit aux femmes ou même aux enfants parce que malheureusement Facebook est autorisé à partir de 13 ans s'il vous plaît à ne met pas de photos pornographiques je vous en supplie c'est comme ça que vous attirez les pédophiles et les violeurs c'est ça que je voulais vous dire si vous mettez que ce soit sur Skyblog que ce soit sur Facebook ou sur Twitter des photos comme ça vous rassurez vous vous allez attirer les violeurs et c'est comme ça que vous allez malheureusement tomber dans ces coups de Trafalgar si vous voulez éviter justement d'affronter et de rencontrer ces gens de personnes faites attention à ce que vous publiez sur vos murs sur vos blogs faites très attention c'est quelque chose que je tiens aussi à souligner que je n'ai pas dit depuis le début mais il fallait que je le dise aussi voilà 17h30 les amis on est à l'heure est-ce que vous voulez 5 minutes vite fait est-ce que vous voulez faire une conclusion vite fait sur le sujet de la violence conjugale et faite aux femmes et aussi aux mineurs bien sûr mais il y a aussi on parle de la violence faite aux femmes mais il y a aussi la violence faite aux hommes de la part des femmes bien sûr ça a été dit quand tu as dit le nombre de morts je crois au début 146 morts c'est ça si tu l'as encore oui je l'ai j'avais 121 femmes et 25 hommes c'est quand même pas mal 25 hommes c'est beaucoup 25 hommes alors c'est voilà c'est ça c'est 2013 alors attention ce sont des morts il y a eu 146 morts en 2013 dont 121 femmes et 25 hommes c'est quand même pas mal et dans les 25 hommes attention il y a les violences conjugales entre femmes et hommes mais aussi entre hommes et hommes bien sûr et bien sûr entre femmes et femmes aussi dans toutes les orientations sexuelles il y a de la violence conjugale et ça il faut le dire aussi est-ce que vous voulez rajouter encore autre chose en conclusion ? apparemment non bon ben quoi qu'il en soit ben on pense j'espère qu'on a fait ce qu'on a pu au niveau prévention et au niveau au niveau sensibilisation j'espère qu'on a dit pas mal de choses on a fait ce qu'on a pu bon c'est vrai qu'on manque de femmes sauf ma mère qui est là heureusement que tu nous sauves l'honneur maman tu sauves l'honneur des femmes quand même on aurait dû avoir peut-être 3 ou 4 femmes on serait ravis ça serait ça aurait été mieux parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler au nom des femmes j'aurais préféré que ce soit les femmes qui disent voilà qui sont les mieux placées pour parler de ce sujet mais je pense j'espère que si vous nous avez écouté j'espère qu'on a dit l'essentiel et j'espère que tout ce qu'on a dit c'est ça va dans le sens de vos combats et de vos de vos oui de vos combats et de vos de tout ce que vous faites pour mener votre combat pour la dignité des femmes on va dire ça comme ça retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne dis-t-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne dis-t-on pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt.